Alain Julier, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. C'est une émission un peu particulière ce soir parce qu'elle nous tient à cœur et je voudrais la dédier à deux personnes qui me sont chères. C'est Marc Hullman et Robert Guillaumeau. Oh oui. Peut-être une troisième qui est toujours vivant, Philippe Caduc. Absolument aussi. Comment allez-vous ? Moi ça va très bien. Vous citez des gens que j'apprécie énormément pour les deux qui ont disparu et pour le troisième qui est un ami. Je ne peux que me sentir bien ici. On va faire géopolitique, terrorisme, finance, peut-être hacking, cyberspace. On commence par quoi ? Est-ce que la Russie vous intéresserait ? C'est un pays très intéressant avec ce qui se passe, sans nul doute. L'affaire Skripal. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, votre point de vue ? Est-ce que c'est de la propagande de guerre à la papa ? Est-ce que les Russes ont quelque chose à se reprocher ? Est-ce que vous avez un point de vue ? Est-ce que vous pouvez être notre pointe de diamant dans l'analyse de la situation ? L'affaire Skripal, si vous voulez... Moi, je pense qu'il y a... C'est une opération qui rappelle les opérations de la guerre froide entre les Américains et les Russes. On est en plein dedans, avec tout ce que ça comporte, avec tout l'environnement qu'il peut y avoir. Et je dirais les manipulations d'informations qu'il y a dans ces cas-là. L'affaire Skripal, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. Les Occidentaux ont démarré... Enfin, les Anglais, sous la pression anglaise, mais avec, évidemment, les Américains. Mais il y a eu une pression très forte qui a démarré contre la Russie en accusant immédiatement la Russie d'avoir fait l'opération contre Skripal. Bon. Ce qui est parfaitement possible. Mais quand on regarde réellement ce qui s'est passé, l'histoire telle qu'elle a été racontée, là, il y a plein de questions à se poser parce qu'on n'a pas les réponses. Et tant qu'on n'a pas les réponses, on peut se demander si on n'est pas en train de se faire manipuler. Se faire manipuler un peu comme la guerre en Irak ? Entre autres. Est-ce qu'on peut revenir sur la guerre en Irak ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire d'armes de destruction massive qui avait été un petit peu rêvée dans le mémoire d'un étudiant de première année ? Moi, la guerre en Irak, si vous voulez, j'ai toujours pensé, et puis c'est pas d'aujourd'hui, puis à une époque, j'ai eu l'occasion en plus d'être beaucoup plus impliqué dans cette affaire, il est évident que Saddam Hussein n'avait pas les fameuses armes nucléaires dont on a parlé. Et donc le motif majeur qui a été utilisé par le président Bush pour faire la deuxième guerre d'Irak était un motif fallacieux puisqu'il n'y avait pas d'armes atomiques et qu'en plus, l'Irak était dans un état déplorable. Parce que le blocus avait fonctionné. C'est une des rares fois où un blocus a fonctionné. Parce que les blocus, les pays en ont fait sur d'autres pays, mais c'est très rare les fois où ça fonctionne vraiment. Et en Irak, ça avait marché. Entre les zones d'interdiction aérienne, le fait qu'on ne pouvait plus approvisionner un certain nombre de produits, l'Irak était en grosse difficulté. Même s'ils avaient voulu développer du nucléaire, ils n'en avaient plus la capacité même financière, si vous voulez. Et en plus, c'était surveillé. Mais en réalité, la manipulation a été totale puisqu'on sait maintenant, et ça a été écrit, ce n'est plus un secret, c'est que les Américains ont fait la deuxième guerre en Irak, non pas pour démolir Saddam Hussein et récupérer le truc, mais pour récupérer des champs de pétrole parce qu'à l'époque, ils étaient convaincus que l'Arabie saoudite allait exploser, qu'ils allaient donc perdre toute la capacité pétrolière de l'Arabie et que comme il en fallait une, ils se sont dit l'Irak sera le porte-avions. Ça n'a rien à voir avec le fait que Saddam Hussein souhaitait trader son pétrole en euros ? Alors ça, ça a été... Je dirais que ça a été à côté du problème. Il est certain que Saddam Hussein, qui après la première guerre d'Irak et avec les problèmes qu'il y avait, ne souhaitait plus, mais il n'y a pas que lui, ne souhaitait plus payer en dollars que les opérations se fassent en dollars. Donc elles ont été faites systématiquement. Enfin, ils voulaient les faire en euros et puis bien sûr, la communauté pétrolière n'était pas chaude du tout parce que si vous touchez au système du dollar dans les échanges pétroliers, c'est tous les équilibres de la monnaie de référence au niveau mondial qui sont touchés. Donc c'était inacceptable pour les Américains. C'est vrai, mais ce n'était pas ça la première. La première chose, c'était qu'ils voulaient carrément mettre la main dessus. C'était simple. Il fallait un motif et comme de dire Saddam est un salopard, bon, il y en a tellement dans le monde qui sont chefs d'État et qui pratiquent les mêmes méthodes, c'était difficile de faire la guerre pour ça. Donc on a amené cette motivation sur... Enfin, ces explications sur la guerre atomique auxquelles les Américains ont cru. Parce que même encore maintenant, moi j'ai entendu aux États-Unis des gens me dire heureusement qu'on a fait la guerre en Irak, ils allaient avoir la bombe atomique. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez beau leur dire mais c'est idiot, c'est trop tard. Rappelez-nous un petit peu qui vous êtes. Une petite présentation. Moi, je suis un chat à 7 vies. Je fais beaucoup de choses. Un chat à 7 queues ? Oui, 7 queues, oui. Exactement, 7 queues. J'ai commencé, après mes études, j'ai fait... J'étais dans l'armée, chez les parachutistes, comme officier parachutiste. Au SDEC ? Après, justement, je suis passé des unités parachutistes. J'étais au premier RCP. Et au 9e, je suis passé au SDEC, donc au service action, qui était le service action du SDEC. Après, j'ai quitté, je suis parti dans le privé. J'ai fait une carrière dans le privé, dans plein de sociétés françaises et étrangères. J'ai grimpé les échelons, si vous voulez, en France et à l'étranger. Ensuite, en 2002, j'ai été nommé directeur du renseignement à la DGSE, ce qui était le SDEC ancien qui était devenu la DGSE. C'est l'équivalent du moule à gaufres dans le bureau des légendes ? Ben, exactement, oui. C'est ça. Et puis, et après, on m'a muté, et avec mon accord, bien sûr, on m'a muté auprès du Premier ministre pour m'occuper de l'intelligence économique, parce qu'il fallait absolument développer l'intelligence économique en France, et on n'arrivait pas à la développer dans les services, on n'arrivait pas à la développer dans certains ministères. Donc, on a eu... À l'époque, c'était Jean-Pierre Raffarin, mais avec le président Chirac, Jean-Pierre Raffarin et toute son équipe, on se dit, on va le faire auprès de nous. Et donc, j'ai été nommé comme haut responsable de l'intelligence économique. Et je suis resté... J'ai lancé le... J'ai lancé, je dirais, on peut dire, en France, la deuxième vague de l'intelligence économique, parce qu'on avait eu une première dans les années 90. Avec Robert Guillaumeau et Bernard Zembert. Et c'est pour ça que je n'oublie pas, quand tout à l'heure vous citiez Guillaumeau, moi, pour moi, Guillaume Aki, j'ai travaillé ensuite, mais même pendant, parce que je me suis... Avant d'être nommé à l'intelligence économique, je me suis intéressé depuis très longtemps à l'intelligence économique. J'ai fait... Je l'ai pratiqué, je l'ai utilisé avant. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai été nommé directeur du renseignement à l'époque, à la DGSE, c'était pour implanter l'intelligence économique à la DGSE. Et là, ça a été un échec. Ça a été un échec pourquoi ? Parce que les fonctionnaires et surtout le directeur général, les directeurs de l'époque, ne voulaient pas entendre parler de développement économique. Ils avaient un background spécial, ou... Non, parce que le directeur en question, il avait fait HEC en plus. Le directeur du service avait fait HEC. Mais c'était un ambassadeur et sa vision, c'était une vision géopolitique pure. Alors que moi, j'étais là pour justement dire, à côté de la vision géopolitique, il faut prendre en compte l'économique. Et on l'a vu après que c'était une vraie nécessité parce qu'aujourd'hui, la guerre, on peut dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a toujours au moins une partie économique quand elle n'est pas totalement économique. Les conflits de puissance entre les pays sont toujours avec une base économique aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes passé dans le privé, vous aviez toujours des contacts avec votre ancienne maison. Est-ce que ça se fait toujours ? Est-ce que la DGSE... Non, je n'irais pas ça. D'abord, je n'irais pas homme de paille, d'abord, premièrement. Mais ce n'est pas ça, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que tous les services de renseignement ont besoin d'informateurs. Et surtout à l'époque, encore plus que maintenant, parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, ce n'est plus du tout la même chose. Mais à l'époque, la force d'un réseau de renseignement, c'était son réseau d'informateurs. Et les réseaux d'informateurs, ce sont des gens comme vous, comme moi, ce sont des gens qui sont partout dans des zones où il peut y avoir ou des groupes de gens à rencontrer et avec lesquels il faut discuter. Bon, il est certain que moi, j'étais... Quand j'ai quitté le service Action, très vite après, j'ai continué à travailler avec le service. Je ne vous le dirai pas si ça n'avait pas été dit par Mme Alléomarie, qui était la ministre de la Défense, qui m'a fait nommer avec Jean-Pierre Raffarin et le président Chirac comme directeur du renseignement. Et quand on lui a dit mais comment vous avez pu mettre quelqu'un qui vient du privé comme directeur du renseignement, la réponse a été claire. Elle a dit mais attendez, vous ne pensez tout de même pas qu'on nomme quelqu'un qui n'est pas dans le système à un poste pareil. Donc la réponse était là. Revenons sur la Russie. Oui. Quand la Russie prévient l'Angleterre de se méfier un petit peu de tout ce brouhaha médiatique, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers la guerre ? La vraie ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Alors, si vous prenez... Il y a déjà eu dans le passé entre l'Angleterre... Si je prends l'Angleterre et la Russie, dans le passé, il y a déjà eu des crises majeures sur des cas d'espionnage ou de suite d'affaires d'espionnage entre l'Angleterre et la Russie. Il y a toujours eu des relations très particulières entre ces deux pays. Il ne faut pas oublier tous les espions russes qui étaient en Angleterre à une époque, avec Philby, Blunt, McLean et Burgess. Et puis il y avait Vassal, le Grégory Vassal. Enfin, il y a eu toute une série d'affaires et à chaque fois, il y a eu un grand scandale, des hurlements des Anglais, des expulsions de diplomates. Enfin, il y a tout un show. C'est un véritable show, si vous voulez. Mais sur le fond, je pense que s'il y a eu à chaque fois, il y a eu des tensions, mais ça s'est arrêté. Et là, je pense que... Moi, je ne crois pas à la guerre parce que Madame May, Thérésa May, dans cette affaire-là, on a tiré un énorme profit. D'ores et déjà, on en a tiré un énorme profit, si vous voulez. Quel type ? Eh bien, en prenant une position extrêmement ferme, contre les Russes. Et en réussissant, accorde à regrouper autour d'elle les pays européens pour dire qu'il faut manifester tous ensemble contre la Russie. Ce sont des voyous. Elle a réussi à faire passer le message que c'était une femme forte, une femme qui ne se laissait pas faire et une femme qui était capable de fédérer les Occidentaux. Ou une femme très mal informée. Mais attendez. Oui, mais non, parce que pour elle, c'est la meilleure réponse qu'elle pouvait donner aux critiques internes qu'il y avait dans son pays sur le Brexit, où tout le monde disait elle n'est pas bonne, elle ne se bat pas, elle ne coordonne pas ses ministres. Enfin bref, les Anglais, elle accusait de quantité de choses. Son image se dégradait. Et en rebondissant sur l'affaire Skripal, elle s'est donné une stature, elle s'est redonnée une stature, elle s'est redonnée une force. C'est très clair. Au dépend des Russes. Et c'est facile puisque les Russes ne pouvaient pas répondre. Et quand les Russes ont dit mais nous on veut participer, alors ils ont dit on veut participer, on veut être avec vous. Et ils l'ont encore demandé au conseil de sécurité, là il y a... Bon, ça se comprend. Eux, eux disent, ils défendent une autre théorie, eux ils disent nous sommes innocents. Donc, laissez-nous avoir accès au dossier. Les Anglais disent pas question de vous laisser avoir accès au dossier. donc forcément déjà il y a un problème. Alors la question c'est pourquoi les Anglais ne laissent pas les Russes. Alors ils disent on peut pas les laisser puisque c'est eux qui ont fait le coup. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup moins clair que ce qu'on raconte si vous voulez. Parce que ça peut être les hommes de Poutine mais pourquoi l'aurait-il fait ? Skripal, il a trahi son pays. Il a donné des agents russes aux Anglais. C'est pas très bien dans aucun pays du monde ça passe. Bon, les choses ont évolué à l'époque à l'époque des Français de Farwell à l'époque de Vétroff pour Farwell à l'époque des Américains également quand il y a eu des espions pour les Occidentaux en Russie ils les ont tués ils les ont exécutés d'une manière ou d'une autre. Bon, Skripal on l'a mis en prison et quelques années plus tard il a servi de monnaie d'échange donc s'ils avaient voulu s'ils en avaient tellement voulu ils l'auraient tué avant ils l'auraient exécuté après la fin à la fin de son procès en disant tu as trahi tu as reconnu que tu as trahi tu as donné des agents russes aux Occidentaux bon ben tu es condamné à mort et terminé. Bon, ils ne l'ont pas fait ils l'ont mis en prison et ils se sont servis comme monnaie d'échange pourquoi voulez-vous que quelques années plus tard 5 ans plus tard ils viennent faire une opération sur ce type-là il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là pourquoi 5 ans après ils iraient c'est qu'il y a autre chose est-ce que Skripal a été mêlé à d'autres affaires qu'on ne sait pas est-ce que c'est des problèmes financiers est-ce que c'est des règlements de comptes entre oligarques parce que quand même les russes ne sont pas des enfants de coeur non plus il y a quand même des oligarques qui ont fait leur fortune à coups de pistolet quand même et d'hommes de main donc tout ça c'est très compliqué et moi je suis certain qu'en fin de l'histoire il y a de grandes chances je dis pas toutes les chances mais il y a de grandes chances pour qu'on s'aperçoive que ce n'est pas Poutine qui a fait le coup que c'est peut-être des russes mais c'est pas Poutine Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des opérations sous faux drapeaux ? Oh ben ça ça se fait ça se fait mais il ne faut pas se faire prendre ça se fait ça se fait couramment C'est quoi du Rainbow Warrior c'est ça non ? Comment ? Entre autres entre autres à cause des passeports suisses mais il y a toujours eu dans les services de renseignement le problème c'est de ne pas se faire prendre pour ne pas se faire prendre il faut faire des opérations qui réussissent bien sûr mais au cas où il y aurait des enquêtes qui remontent il faut essayer de mettre des coupes feu et les coupes feu ça peut être effectivement l'identification des gens avec des passeports ou des origines d'autres pays alors évidemment les pays concernés n'aiment pas ça ça c'est clair Moustache il s'est fait buter ou pas l'ancien président de chez Total non je crois pas parce que j'ai beaucoup discuté de ça avec des gens proches de lui y compris en Russie et c'est tellement incroyable son histoire et puis ça s'est joué à rien parce que l'avion aurait commencé à décoller 50 mètres plus tôt le train d'assayérissage passait au dessus du chasse-neige et il n'y avait rien moi je crois que c'est un concours de circonstances qui est dramatique je le dis bien dramatique pas seulement parce que ça a tué un très grand chef d'entreprise français mais je pense que Marjorie avait pour les relations franco-russes oui pour les relations franco-russes et pour la relation iranienne aussi parce que Marjorie avait une image extraordinaire dans les pays du tiers-monde c'était parce que c'était un personnage et qui avait peur de rien et qui avait le courage de discuter avec tout le monde et qui avait réussi à s'imposer sur le marché international et son successeur quelles que soient ses qualités je ne mets pas en doute ses qualités aura besoin de pas mal de temps avant d'arriver à avoir la même envergure et la même capacité on reviendra un peu plus tard sur la Russie qu'est-ce qu'on peut se dire sur les révolutions arabes et là je demande à Philippe de prêter l'oreille les révolutions arabes pour vous c'est stimulé c'est pas stimulé il y a des questions de non je pense que c'est très clair alors les révolutions arabes si vous voulez au départ il faut voir les choses il y a des signes si vous voulez il y a des signes très forts qui montrent bien qu'il y avait quand même une certaine coordination bon si on gratte derrière on s'aperçoit qu'en définitive nos amis américains se sont rendus compte si on reprend l'histoire des pays arabes on s'est rendu compte ils se sont rendu compte que Ben Ali en Tunisie était de moins en moins apprécié non pas à cause de lui d'ailleurs mais à cause de sa femme et de la famille de sa femme qui était en train de piller le pays il y avait le fils il y avait pardon le président le président égyptien qui voulait faire passer son fils comme président après lui et les militaires n'en voulaient pas parce que les militaires considéraient que en Égypte c'est un militaire qui doit avoir le pouvoir et que c'est pas un prince régnant si vous voulez succédant à son père donc il y avait une opposition de ce côté là et il s'était rendu compte qu'il y avait aussi des problèmes en Turquie c'est pour ça qu'on a retrouvé le fils d'un diplomate avec le parfait kit du petit révolutionnaire en Égypte entre autres entre autres probablement oui mais si vous voulez c'est sûr que les américains ont joué à un moment les frères musulmans les américains étaient convaincus souvenez-vous ce que je vous disais sur la guerre d'Irak quand les américains ont vu ce qui se passait en Arabie Saoudite ils ont dit l'Arabie Saoudite va exploser et les islamistes vont prendre le pouvoir partout car c'était la grande peur de l'époque les islamistes vont prendre le pouvoir partout donc la question ça a été qu'est-ce qu'on peut trouver qui fasse barrage à l'islamisme et ce qu'ils ont trouvé c'est les frères musulmans c'est une erreur de jugement et indiscutable mais eux se sont dit si on met des frères musulmans ce seront des islamistes mais qu'ils ne seront pas trop donc ça va permettre de calmer le jeu et de contrôler la situation et ils ont favorisé et derrière eux les occidentaux puisque quand on parle d'Amérique il y a toujours un ensemble de pays qui suivent ils ont favorisé l'arrivée des frères musulmans en Égypte en Tunisie et en Turquie ou des amis en Turquie c'était un ami des frères musulmans qu'est-ce qui s'est passé ? et bien ça a échoué partout sauf en Turquie mais ça a échoué en Égypte parce que la population a rejeté les frères musulmans il ne faut pas l'oublier il y a eu un référendum extraordinaire maintenant tout le monde nous dit à Morsi il a été chassé la répression a été très dure mais ce que les gens oublient c'est que quand Sissi a pris le pouvoir a fait un coup d'état c'est à la suite et j'ai fait élire mais c'est à la suite d'un référendum qui a été fait dans le pays où vous avez plus de la moitié de la population qui a voté en disant on ne veut plus des frères musulmans c'est quand même énorme c'est un cas unique il y a eu un rejet absolu et en Tunisie c'était un peu différent parce que les frères musulmans avaient pris le pouvoir mais là c'est un coup de chance je considère que c'est un coup de chance extraordinaire ce sont les femmes tunisiennes merci Bourguiba qui leur avait donné la liberté ce sont les femmes tunisiennes qui ont dit on n'est pas d'accord et qui ont réussi à renverser le système à empêcher que le système se mette en place donc vous réfutez donc vous réfutez le deuxième prisme de lecture qui est les américains ont enflammé la ceinture méditerranéenne pour empêcher l'Europe de se projeter dans ses anciennes colonies ou chez ses anciens amis oui bah je pense pas si vous voulez je pense que c'est parce que c'est un prisme qui a été envisagé on l'a entendu j'ai entendu cette version bien sûr on l'a entendu la version elle avait des raisons je ne dis pas qu'elle était erronée elle avait des raisons mais après avoir regardé tout ce qui s'est passé vous l'avez entendu où ? comment ? vous l'avez entendu où ce prisme ? dans des think tanks de gens un peu qui regardaient un peu plus profondément que la moyenne ce qui se passait dans le coin quel type de think tank vous avez des noms ? pardon ? des noms ? dont j'ai pu en mémoire parce que ça fait déjà quelques années cette affaire là si vous voulez je ne l'ai pas en mémoire comme ça si ça revient je pourrais vous le dire mais j'ai pas mais ce que je me souviens très bien c'est cette discussion que j'ai pu avoir ou j'ai pu entendre où certains disaient effectivement ça c'est pour nous empêcher mais je ne crois pas moi personnellement je ne pense pas du tout parce que je connais bien l'Egypte Kouloutamam ? pardon ? Kouloutamam ? ouais je crois il y a meilleur ouais et je connais et puis je connais bien aussi la Tunisie si vous voulez donc ces deux pays moi je connais bien moins bien que mon ami Chouet que vous avez reçu mais je connais bien cette région j'ai beaucoup d'amis en Egypte j'ai beaucoup d'amis j'ai des amis en Tunisie j'en avais un peu dans toute la région et j'en ai toujours c'est clair que en ce qui concerne il y a eu quand même une volonté une peur américaine de voir tout ce tout le Moyen-Orient leur échapper complètement et la volonté de changer en mettant des frères musulmans est-ce que est-ce que les accords méditerranéens signés à Nice si mes souvenirs sont bons est-ce que c'était les prémices d'une garde prétorienne européenne contre les flux migratoires non je pense pas je pense que les flux migratoires si vous voulez c'est le résultat de nos erreurs moi je pense que c'est surtout ça les flux migratoires si vous voulez il n'y a pas si on reprend un peu bon les flux migratoires vous en a on a on a brutalement on a découvert il y a quelques années on a vu arriver des flux migratoires qui ont tout le monde vous moi tout le monde on a vu dans les médias dans la presse partout on a vu arriver des masses de gens depuis le Moyen-Orient et le Proche-Orient on a vu arriver des masses de gens depuis l'Afrique et on n'a pas voulu regarder ce qui se passait derrière savoir que pour l'Afrique en réalité ce qu'on voit arriver c'est 10% des migrants parce que il y a des transferts entre pays pauvres et pays riches en Afrique beaucoup plus importants que ce qu'on voit chez nous comme on a pu le voir entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire par exemple ou le Mali et la Côte d'Ivoire ou le Mali et le Sénégal pour prendre des exemples on a eu donc il y a eu un des grands mouvements de population il y en a eu aussi vers le nord ce qu'il y a c'est que là où ça a changé c'est qu'avant c'était des structures assez inorganisées et à partir du moment où nous avons créé des zones de non-droit c'est la Libye Merci Sarkozy c'est ça ? Oui Ou Merci BHL Comment ? Merci Sarkozy ou Merci BHL ? Je pense que celui qui a eu la plus lourde responsabilité au départ c'est quand même BHL ça c'est clair il n'y a pas photo parce que c'est quand même lui qui a amené les katibas de Benghazi à l'Elysée dont on savait que c'était des katibas dont un certain nombre de membres pour ne pas dire la totalité étaient djihadistes Comment on peut laisser faire ça ? C'est la cécité vous savez c'est des choses qui arrivent l'idée on peut d'abord on n'aide pas toujours que des gens bien dans les relations internationales vous n'êtes pas toujours alliés qu'avec des petits des personnes et des groupes qui sont formidables vous pouvez aussi fréquenter des voyous il y a des fois où c'est nécessaire pour faire des guerres par proxy par exemple oui vous pouvez avoir des cas où on peut on peut on peut aider alors soit pour aider un pays qui est un pays ami et qui vous dit donne moi un coup de main ça ça arrive vous avez des exemples écoutez il y a quand même moi je pense qu'il restera on a un exemple en Europe qui est quand même un jour les historiens vont travailler là dessus c'est l'histoire des Balkans quand même la Serbie ouais parce qu'il faut quand même regarder voilà il y avait une zone qui était effectivement avec des problèmes certes avec la mort de Tito et qui avait besoin d'évoluer bon les Allemands ont provoqué tout de suite l'indépendance de la Croatie du morceau croate parce que ça c'était des vieux liens entre l'Allemagne et la Croatie avec les Oustachis et autres donc c'est pas d'aujourd'hui bon et le reste c'est devenu un champ clos et dans ce champ clos on voit bien que on nous a encouragé à faire la guerre en Bosnie en particulier ah ben là c'est clair c'était l'OTAN qui était derrière souvenez-vous des jugements et autres vous aviez on a tout le monde a été on nous a dit il faut faire la guerre dans cette zone-là contre Milosevic contre les Serbes et quand on voit le résultat aujourd'hui on a aidé des gens dont il est avéré que ce sont des gens qui ont eu des comportements pour le moins illégaux je suis gentil en disant ça parce qu'il y a eu des horreurs et surtout c'est devenu le chancre de l'Europe parce qu'actuellement la Bosnie avec l'Albanie sont les deux pays d'où viennent la plupart des problèmes de sécurité en Europe les voyous la drogue les armes tout et en plus ce sont des gens extrêmement violents et brutaux on le voit aujourd'hui le milieu du bassin rhodanien français est contrôlé en grande partie par les gens venus de là-bas donc c'est pas une réussite si vous voulez on a fait une guerre en définitive pour mettre des voyous à la tête d'un certain nombre de zones pour changer bah oui mais c'est donc pas une réussite on ouvre une petite parenthèse vous parliez des Balkans on va parler fake news oui les charniers de Timisoara oui tout à fait et puis on va parler aussi fake news avec la so-call propagande russe qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi sur les fake news alors moi d'abord sur les fake news d'abord je vous dirais que je crois qu'elles ont toujours existé donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu des fausses nouvelles qui ont été propagées avec les moyens et les médias du moment propagées par qui ? par quel type de moyens ? propagées par des gens qui ont intérêt à les propager ça peut être dans toute l'histoire du monde si vous voulez bon il y a toujours eu des fausses nouvelles qui ont été lancées par les uns des manipulations qui ont été faites par les uns ou par les autres la Russie s'est distinguée après la révolution russe après 1917 dans la mesure où un certain nombre de gens chez eux ont vraiment travaillé sur la désinformation la désinformatia comme ils disent ils ont travaillé là-dessus et ils ont expliqué à l'époque ils ont expliqué qu'on pouvait donc effectivement pas avec des fausses nouvelles et en manipulant l'information on pouvait manipuler les foules si vous voulez et ils ont mis en place des vraies techniques bon la propagande si je peux dire c'est le mot propagande qui a été utilisé aussi par d'autres bon indiscutablement avec le développement des médias aujourd'hui toutes les formes de médias vous pouvez véhiculer extrêmement vite de fausses informations tout le truc le truc c'est d'arriver à véhiculer des informations qui sont suffisamment crédibles pour qu'on ne les vérifie pas ou qu'on ne puisse pas les vérifier il y a deux cas de figure on ne les vérifie pas ou bien on n'a pas ou alors on ne sait pas comment faire et c'est tous les problèmes actuels les fake news il y en a dans tous les sens si vous voulez parce qu'on peut vous raconter quand on disait tout à l'heure Saddam Hussein a la bombe atomique c'était une fake news c'était absolument impossible bon quand quand on vous dit et pour les fake news je voudrais préciser aussi qu'il y a plusieurs sortes de fake news une fake news n'est pas forcément totalement fausse bien au contraire la meilleure des fake news c'est celle qui a une part de vérité et une part de faux je vous donne un exemple on parle beaucoup de la Birmanie actuellement à cause des Rohingyas exactement on parle des Rohingyas jusque là bon effectivement on a écouté et puis on dit il y a un véritable génocide des Rohingyas mais par contre quand on vous dit ça on ne raconte pas on ne regarde pas l'histoire l'histoire c'est laquelle c'est que quand on a créé le Bangladesh le Pakistan et le Bangladesh par rapport à la Birmanie les Rohingyas qui occupaient une partie de la Birmanie ont demandé d'être attachés au Bangladesh et de ne pas faire partie de la Birmanie donc ils étaient sécessionnistes un peu comme les Catalans aujourd'hui hein et oui donc ça c'est la première chose la deuxième c'est que c'est une population on les présente et c'est effectivement ils sont chassés dans des conditions terribles mais on les présente comme ça mais on ne dit pas non plus qu'ils sont extrêmement violents et que par exemple on ne raconte pas le début de l'affaire actuelle c'est quoi c'est un bonze et vous savez que dans la population asiatique un bonze c'est donc c'est un prêtre un local qui vit de la charité puisqu'il n'a rien il n'a aucune ressource il vit de la charité de tout le monde et donc on lui doit aider l'assistance c'est la tradition bouddhiste partout bon et bien le premier incident qu'il y a eu en pays rohingya c'est un bonze qui est venu dans un village rohingya et qui a été lynché par la population musulmane ça a mis hors d'eux les populations birmanes bouddhistes qui sont intervenues c'est comme ça que ça a commencé vous voyez donc pour vous dire et là il y a eu un engrenage je ne suis pas en train de vous expliquer ça fait 40 ans que ça dure quand même oui mais c'est pas pour des questions de pétrole ah bah alors il y a eu plein d'autres choses si vous voulez le pétrole c'est autre chose le pétrole birman avec Total quand on a accusé Total ça c'était une fake news on avait accusé Total de faire travailler dans les forages pétroliers en Birmanie des prisonniers des prisonniers politiques et autres de la jeune birmane c'était absolument faux mais et ça les types qui avaient inventé ça cette fake news ils s'étaient inspirés du camp de la rivière Kouaï pour ceux qui connaissent le film c'était ça c'est ça qui les avait inspirés vous les sifflez c'est ça oui c'est ça c'est incroyable ils avaient vu ce film ils ont dit mais tiens on pourrait faire ça on va sortir un truc contre Total le pont de la rivière Kouaï mais le problème c'est que Total à l'époque a fait une erreur colossale c'est qu'ils n'y ont pas cru ils n'ont pas pris ça au sérieux ils ont dit on ne peut pas nous accuser de faire travailler des prisonniers c'est pas possible donc ils n'y ont pas cru et c'est la grande erreur parce qu'une fake news plus elle dure et plus elle devient crédible c'est un peu comme la parole politique non ? un peu est-ce que les journalistes à vos yeux ont une part de responsabilité est-ce que les journalistes sont toujours pour certains cul et chemise avec certains services de renseignement soit français soit étrangers ? moi je suis moins dur que vous sur la plupart des journalistes le problème du journaliste aujourd'hui c'est que on n'a plus le temps de faire des investigations si vous voulez quand Albert Londres partait pour passer 6 mois quand Churchill allait couvrir la guerre en Afrique du Sud il partait pour des mois et des mois ça coûtait une fortune au journal qui finançait ça bon c'était possible à l'époque parce qu'il y avait beaucoup d'argent d'une part il y avait de l'argent les journaux rapportaient beaucoup d'argent et d'autre part parce que c'était le concept même et puis il n'y avait pas les médias comme on a aujourd'hui la circulation de l'information qu'on a aujourd'hui mais aujourd'hui c'est vrai que comment ça se passe dans la plupart des cas ce sont les agences de presse qui font l'information c'est pas les journalistes le journaliste il rajoute il délaie il rajoute des informations complémentaires par rapport à un message de base qui a été envoyé par une agence de presse alors le journaliste lui il va faire des trucs souvent formidables il va sortir il va aller chercher alors quand je dis formidable il va aller chercher des informations là où on peut le trouver donc il n'a pas le temps d'aller voir les gens donc il va aller en général ce qu'il va faire c'est il va prendre Yahoo Google ou ce que vous voudrez bon ou bien ou les chinois bon qu'est-ce qui va se passer il va avoir une vision de l'information qui est celle de la banque de données il va s'en servir il va faire il va mettre une explication et à la fin de la journée vous apercevez que chaque journal chaque média radio télévision tout le monde a rajouté des couches chacun en remettant un petit peu plus mais le fond du problème c'est qu'à la fin de la journée si vous dites est-ce que l'information de l'agence de presse est vraie à ce moment là vous apercevez que personne ne l'a vérifié et c'est ça le fond du problème aujourd'hui c'est qu'on a on a à peu près 20% de toutes les informations qui circulent qui sont fausses et c'est pas la fraude du journaliste alors après vous avez un deuxième volet c'est ce que vous disiez c'est les relations des journalistes les journalistes ils ont les uns et les autres des réseaux quand même ils ont des réseaux alors ce sont des réseaux idéologiques on en connaît ou ce sont des réseaux de gens qu'ils ont connus dans le cadre de leur carrière un peu partout et c'est évidemment le journaliste qui a ces réseaux qu'est-ce qu'il fait il va contacter ses contacts ses correspondants et il va avoir des informations si ces informations sont justes c'est parfait si les informations sont tendancieuses biaisées ou autres il est piégé et ça ça devient de la manipulation comment on peut laisser comment on formule cette question comment on peut laisser les journalistes sans formation contre l'intoxication par des puissances étrangères est-ce qu'il faudrait les former avec des techniques issues du renseignement oui moi je crois je crois qu'on devrait à commencer par les écoles de journalisme on devrait apprendre aux gens à se méfier d'un certain nombre de choses c'est-à-dire que il faudrait apprendre aux gens à ne pas croire instantanément tout ce qu'on leur dit et ça c'est un état d'esprit c'est pas trop tard est-ce que le prisme de lecture je suis un incurable optimiste est-ce que le prisme on parlera de l'optimisme après est-ce que le prisme de lecture et l'esprit critique de la population n'a pas été trop usé par un journalisme qui va à volo c'est sûr que dans un pays comme la France il est indiscutable que la pensée unique ce qu'on appelle la pensée unique fait des ravages parce que vous ne pouvez plus dans ce pays penser différemment des autres sinon vous êtes mal vu et c'est dans tous les domaines parce que c'est pas une question d'être de gauche de droite de centre ou ce que vous voudrez compris dans le renseignement bien sûr parce que la chaîne de commandement quand on fait remonter du renseignement brut soit comme agent soit comme honorable contributeur est-ce que la chaîne de commandement est prête à ne pas entendre ce que le patron veut entendre parce que le politique veut entendre c'est tout le problème là vous posez un problème ça a été très bien expliqué par le patron de la CIA après l'affaire de l'Irak justement qui a fait un bouquin qui s'appelait Over the Storm dans la tempête dans la tourmente et sur lequel il expliquait justement ses propres erreurs en disant j'ai eu tort de laisser le politique n'utiliser qu'une partie de mes informations pour donner une vision fausse de la réalité c'était après l'intervention de Powell vous savez du chef-in-major des armées à l'ONU où là il avait montré des trucs invraisemblables moi je me souviens il avait montré à un moment un camion en disant ce camion fait de l'épandage chimique d'abord il suffisait de réfléchir une seconde c'était une absurdité parce que s'il faisait de l'épandage chimique tout le monde était mort autour dont les conducteurs du camion il faut peut-être réfléchir un petit peu mais le pire c'est pas ça c'était que le camion en question à l'évidence c'était pour gonfler des ballons-sondes et ça tous les militaires du monde entier utilisant ce type de camion pour les ballons-sondes le savaient donc s'il voulait mais quand une population quand des auditeurs ou des lecteurs ou des spectateurs en définitive sont tellement conditionnés ils ne se rendent plus compte de ce qu'on leur montre s'il voulait ils ne voient que ce qu'ils veulent voir c'est le problème de la pensée unique vous ne voyez que ce qu'on vous a dit qu'il faut regarder et vous ne voyez pas les à côté alors un service de renseignement son secret justement c'est de regarder tout ce qu'il y a à côté et puis de le faire remonter mais si au-dessus les gens ne veulent pas l'écouter ça ne marche pas et si les patrons du service de renseignement pour des raisons de carrière ou de conviction idéologique vous disent non non ça on ne peut pas le montrer ou ça on ne veut pas ou ça vous avez tort moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont dit non je ne suis pas d'accord avec vous c'est faux je dis monsieur c'est qu'on appelle du A1 c'est un renseignement absolument sûr absolument sûr il n'y a pas la moindre doute ce n'est pas vrai point barre votre renseignement il est peut-être formidable mais personne ne va l'utiliser puisqu'il est on le met à l'été noir t'as compris Philippe on revient un petit peu sur la ceinture méditerranéenne la Syrie oui tout se passe bien on est encore en train d'apporter la démocratie pour les petites filles non mais la Syrie la Syrie c'est une affaire si vous voulez de pipe pardon de pipe et de points clés absolument la Syrie tout le monde enfin tout le monde un certain nombre de gens maintenant connaissent le départ de l'histoire le départ de l'histoire c'est une question gazière le choix de Bachar entre un pipe qui venait du Qatar qui passait par l'Arabie Saoudite la Jordanie la Syrie et qui allait vers la Turquie où il devait se brancher sur un autre pipe au nord enfin South Stream je résume un petit peu qui s'appelait South Stream bon et un autre les Iraniens qui eux voulaient faire un pipe pour le gaz qui allait depuis chez eux puisque le gisement du Qatar est aussi un gisement iranien et plutôt un gisement iranien la plus grande partie est sous l'Iran et le Qatar il a fait un forage à 45 degrés pour aller chercher de l'autre côté les Iraniens voulaient faire un pipe qui allait aller jusqu'à la Méditerranée faire un port en Méditerranée un port métanier et qui aurait permis donc au bateau de venir chercher du gaz iranien évidemment les compagnies qui ne voulaient surtout pas les compagnies pétrolières et gazières ne voulaient surtout pas que les Iraniens fassent ça et en particulier les gens les gens d'Arabie Saoudite et du Qatar donc qu'est-ce qui s'est passé les deux propositions ont été faites à Bachar Bachar a choisi la solution iranienne pour une raison qui me paraît évidente c'est qu'un port ça amène plus d'activité qu'un des royalties sur un pipe qui passe donc ils savaient et le résultat c'est alors c'est une pure coïncidence bien sûr mais 15 jours après les troubles ont commencé comme ça ? pure coïncidence Tartus ? alors Tartus c'est les Russes les Russes c'est autre chose les Russes c'est très intéressant ce qui est passé en Syrie parce qu'on l'a mal compris comme on l'a mal compris dans l'affaire de Crimée d'ailleurs les Russes ils ont une base en Méditerranée c'est Tartus c'est-à-dire que toute la flotte tout ce qui est oui la flotte russe ne peut faire escale en Méditerranée sans problème pour maintenant ce ravitaillement autre qu'à Tartus donc Tartus pour eux il ne faut pas y toucher donc quand la guerre a commencé en Syrie les Russes ils n'ont pas bougé parce qu'eux ils disaient c'est un problème entre eux qui se règle leur compte entre eux Poutine n'était pas copain de Bachar il n'était pas du tout mais il livrait quand même des armes Poutine non mais attendez et Bachar ne payait jamais les armes non mais que Poutine ait considéré que sur le plan politique il était intéressant d'avoir des liens avec Bachar comme mais je vous rappelle que les Israéliens avaient aussi des accords avec Bachar jusqu'au moment où il y a eu les attentats contre le Premier ministre contre Hariri il y avait aussi un accord sur le Liban entre Bachar et son père et puis et les Israéliens et ça se passait très bien ils étaient tous d'accord pour dire on contrôle à nous deux on contrôle le Liban ça ne gênait personne et oui et les Russes pendant ce temps-là équipaient les Syriens et les Américains équipaient les Israéliens il n'y avait aucun problème ce qui s'est passé après c'est que les Russes ont vraiment réagi alors là militairement je dirais non pas en fournissant des armes comme tous les autres fournissaient des armes à tout le monde ça s'est passé d'une autre manière c'est que les Russes ont dit si vous venez si les groupes djihadistes viennent à portée de tir de Tartus et mettent en danger la sécurité de notre base alors là on va réagir si vous pouvez reprendre ils l'ont déclaré et en plus ils l'ont annoncé c'est pas du tout un truc bon ils l'ont annoncé et effectivement quand une partie des djihadistes a commencé à s'approcher beaucoup trop de là les Russes ont commencé à ce moment-là à prendre parti militairement en commençant à agir c'est-à-dire en amenant leurs troupes leurs avions et autres c'est très clair on peut pas on peut pas dire que les Russes se sont mêlés de cette affaire jusqu'à tant que leur base n'a pas été menacée par contre après alors là par contre ils ont mis les moyens et là on voit bien que Poutine là il en a profité alors après il n'y a pas de doute dans la mesure où ça lui a permis de tester toutes ces nouvelles armes et ça ça a été aussi une grande surprise pour tout le monde parce que personne les américains l'ont reconnu personne ne pensait que l'armée russe avait progressé ces dernières années dans certains types d'armement aussi vite genre S-300 S-400 par exemple et bientôt S-500 ouais qui se révèle une arme terrible puisqu'on la neutralise pas c'est une arme défensive ah mais j'ai pas dit que c'est offensif mais c'est défensif mais quand vous voyez mais c'est très important si vous voulez quand vous voyez par exemple qu'Israël envoie ses avions les avions israéliens se baladent sur toute la zone parce qu'ils sont équipés pour être protégés sans aucun problème enfin ils étaient inatteignables je dirais par les moyens d'attaque enfin de contre-attaque ou de défense des pays des pays autour bon là ils se sont fait descendre un avion bon et là là ça change complètement les règles du jeu les gens ne se rendent pas compte mais l'affaire de l'avion israélien au-delà des rodes montades et tout ce qu'on peut dire est très importante parce que le message qui a été délivré aux israéliens c'est attention si vous allez dans des zones qui sont défendues par nos missiles vos avions ne passent pas et ça change complètement les règles du jeu Israël dans tout ça ? Ben Israël il joue un jeu un peu je crois qu'il y a un jeu beaucoup plus complexe qu'on ne veut le croire alors en dehors de l'affaire je dirais trumpienne de la vision trumpienne de la suite mais déjà Israël Israël joue un drôle de jeu parce que d'un côté ils vous disent on ne supporte pas l'Iran qui est notre ennemi mais il faut quand même se souvenir que pendant la guerre Iran-Irak pendant que nous les français on a provisionné Saddam Hussein en armement et en avion de chasse d'ailleurs les israéliens de l'autre côté c'est l'Iran Gate servait de relais pour approvisionner en matériel américain les iraniens alors que tout le monde dit les iraniens et les américains ne s'entendent pas ouais mais quand on a guérir en Irak c'est quand même l'armée c'est quand même le matériel de défense et d'attaque américain qui a été utilisé contre les irakiens qui eux utilisaient des armes françaises donc si vous voulez je crois qu'il faut être très prudent là encore on est dans la politique et surtout l'Orient compliqué les israéliens eux ce qu'ils je pense moi surtout ils font beaucoup beaucoup de bruit actuellement parce qu'ils essaient de renforcer les liens qu'ils ont avec les Etats-Unis d'autant plus que ces liens s'étaient distendus à l'époque d'Obama qui était plus ouvert une évolution que Trump et maintenant avec Trump ils essaient au contraire de se donner des garanties pour en faire une forteresse la Palestine c'est un problème terrible parce que je pense qu'il va depuis le début on n'a pas voulu chercher une vraie solution si vous voulez et quelle serait-elle ? c'est très compliqué on coupe le fric à tout le monde et puis je pense qu'on a eu plusieurs erreurs d'abord quand on a laissé croire on a laissé croire aux palestiniens qui avaient été expulsés qu'ils pourraient revenir chez eux c'était pas sérieux or depuis 1948 on leur a laissé croire ça fait quand même plus de 50 ans maintenant qu'on leur a laissé croire qu'un jour ils pourront revenir chez eux ce n'est pas vrai mais d'un autre côté on ne peut pas laisser des gens vivre dans des camps parce que Gaza c'est un camp c'est pas autre chose c'est un camp de réfugiés et en plus très contrôlé on ne peut pas laisser les gens vivre comme ça c'est peut-être un camp de concentration non ? oui sur certains points c'est pas terrible quand on voit bien que les conditions de vie le problème des frontières ils ne peuvent pas sortir sous des contrôles humiliants les bateaux ne peuvent pas venir ils ne peuvent pas aller pêcher enfin c'est un camp de concentration c'est pire qu'un ghetto donc là il y a un problème de fond et il faut le régler alors moi ce que j'entends c'est que Trump dit je mets la capitale je mets mon ambassade à Jérusalem parce que Jérusalem sera la capitale des Israéliens mais je vais imposer une solution pour les Palestiniens et pour le moment je ne sais pas laquelle je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir imposer la Turquie la Turquie et la Jordanie et les flux migratoires la Jordanie elle est aujourd'hui elle est le roi d'ailleurs les rois parce que son père était aussi très efficace ils ont réussi à faire une espèce de plateforme qui est en définitive presque neutre la Jordanie elle est occidentale mais elle n'est pas trop quand même elle voit passer tout le monde c'est un peu une sorte de Suisse si vous voulez d'une certaine manière elle a remplacé le Liban le Liban était la Suisse du Moyen-Orient bon maintenant vous mirez à Dubaï pour la partie financière mais la Jordanie garde une position personne n'a intérêt à ce que la Jordanie ait des problèmes aucun des pays autour n'a intérêt parce que tout le monde se sert de la Jordanie comme un lieu de rencontre comme un lieu d'échange et d'équilibre donc je crois que la Jordanie elle va continuer il n'y a pas de bon la Turquie on est devant un chef d'état très malin parce qu'il est tout sauf fou qui est effectivement très proche des frères musulmans ça là dessus il n'y a pas maintenant on le voit il a fait ce qu'on appelle en arabe la taquille c'est caché il a caché la réalité au départ pour être élu mais maintenant on le voit bien d'ailleurs on l'a vu avec sa femme avant la première élection sa femme n'avait pas de foulard et dès qu'il a été élu président il a fait mettre le foulard à sa femme c'était clair il a dit maintenant c'est plus la peine de cacher on peut y aller ce qui est très intéressant ce que je pense là où il joue un jeu qu'il faut regarder de très près parce qu'on a tendance on n'a pas tendance à voir toutes les composantes c'est que il est les américains ont besoin de lui les américains ont favorisé au départ son arrivée pour faire passion sur l'Europe oui bien sûr exactement comme l'affaire des Balkans c'est pour mettre un problème sur l'Europe ça c'est clair mais ils ont réagi je pense enfin là c'est vraiment une opinion personnelle mais je pense que le complot Gour le complot Goul qui a été fait qui a été annoncé et dénoncé par le coup d'État le coup d'État est probablement au moins en partie vraie c'est à dire que quand je pense qu'un certain nombre de gens qui avaient aidé à ce que Erdogan prenne le pouvoir se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas du tout ce qu'on avait annoncé ils ont essayé de renverser ça n'a pas marché et l'autre a utilisé ça très intelligemment et très bien pour faire le vide mais il l'a fait d'une main forte c'est le moins qu'on puisse dire et après quand on regarde il joue une politique à trois à trois pôles parce que il dit aux américains vous avez besoin de moi parce que vous avez la plus grosse base la plus grosse base américaine dans toute la zone largement c'est la base qui est en Turquie où il y a à la fois des stations d'interception station d'écoute une base nucléaire il y a tout il y a les avions il y a tout bon donc là il leur dit moi je vous laisse là mais il faut quand même me respecter donc il met des règles et les américains n'ont pas le choix parce qu'il n'y a aucune autre aucune autre base ils essaient de construire des bases à Doha ou à Djibouti mais ce n'est pas comparable et puis c'est éloigné par rapport à la Russie et à tout ça et à l'Asie centrale il est en train de jouer avec les Russes on l'a vu puisqu'il veut acheter du matériel de défense russe ce qui est énorme puisque voilà un gars qui est dans l'OTAN qui a une base militaire la plus grosse une des plus grosses bases militaires de l'OTAN dans le monde et à côté de ça il va acheter du matériel russe de défense donc il y a quand même ça commence à devenir compliqué il n'a plus confiance depuis que la CIA a un petit peu activé les choses chez lui c'est ça ? moi je pense moi je pense qu'il n'a pas confiance c'est qu'il se dit il faut que je joue sur les deux tableaux mais il est en train de jouer sur un troisième tableau aussi c'est l'Iran où il est en train de dire et on l'a vu il est en train de régler le problème de la Syrie avec l'Iran les Russes mais les Russes n'ont pas vocation de rester à part sur leur zone c'est clair à part sur la zone militaire sur leur zone militaire mais il est en train de régler le problème avec les Iraniens et en définitive avec les Iraniens ils sont tous les deux d'accord pour dire il ne faut surtout pas que les Kurdes bougent plus que dans la zone d'Irak qui leur a été attribué il n'y aura jamais de Kurdistan libre ah moi j'y crois si il y aura peut-être la petite zone l'actuelle l'actuelle si vous voulez dans la partie irakienne mais pour le reste ni les Iraniens ni les Turcs ne veulent un Kurdistan libre encore moins un Kurdistan ils ont accès à la mer parce que toute l'affaire actuelle c'est une tentative des Kurdes pour aller jusqu'à la mer et là on a vu que les Américains les Occidentaux tout le monde a laissé tomber les Kurdes c'est-à-dire alors on dit c'est scandaleux et tout mais c'est parce que dans la politique géopolitique mondiale c'est clair que le Kurdistan d'accord à condition qu'il reste dans la zone nord de l'Irak et surtout pas ailleurs on s'attarde un peu sur Daesh tu vois so cool Daesh je vous laisse commencer et je vous titille un peu oui bien sûr allez c'est parti Daesh si vous voulez c'est bon d'abord Daesh je pense qu'on a là encore c'est quand même nous sommes en grande partie responsables de ce qui s'est passé sur Daesh parce que quand on voit toute l'histoire la montée en puissance de Daesh bon c'est quand même le résultat d'un côté de ce qui s'était passé de ce qui s'était passé avec Moussaoui c'est-à-dire avec les islamistes radicaux qu'il y avait dans le nord de l'Irak c'est la continuation c'est pas une nouveauté si vous voulez le plus violent de tous les djihadistes c'était Moussaoui il avait été d'ailleurs en Afghanistan et en Afghanistan Ben Laden n'en voulait pas il n'en voulait pas parce qu'il le trouvait Zawiri et Ben Laden le trouvait trop violent parce qu'il était il faut bien voir il était takfiriste et les takfiristes disent on peut tuer y compris les musulmans alors que les autres les salafistes vous disent on ne tue pas les musulmans on tue tout ce qui n'est pas musulman mais on ne tue pas les musulmans c'est un moyen pour les différencier je dirais c'est un moyen un peu terrible mais enfin ce qui est sûr c'est qu'on les a laissé faire nous on a laissé on les a laissé faire ou on les a aidés nos relations avec l'Arabie saoudite le Qatar ah oui vous avez raison c'est-à-dire qu'on a laissé faire on a laissé monter cette machine de guerre car c'était une machine de guerre sans réagir sans prendre le problème dès le départ parce qu'en définitive nos intérêts les intérêts que nous percevions au niveau du Qatar au niveau de l'Arabie saoudite en particulier faisait que on disait bon c'est une zone désertique c'est dans un pays qui va pas bien du tout allez c'est pas grave et ça va très loin parce que on les a laissé s'enrichir dans un premier temps souvenez-vous quand Daesh a commencé à mettre la main sur les puits de pétrole et les zones de production de coton et bien ils vendaient ils envoyaient des camions il y avait des colonnes de camions qui partaient de chez Daesh et qui par Kobané remontaient sur la Turquie où c'était revendu à des compagnies qui achetaient le coton ou qui achetaient le pétrole entre parenthèses les compagnies pétrolières c'était forcément des compagnies occidentales qui achetaient le pétrole brut et qui l'emmenaient se faire raffiner dans nos raffineries et oui et oui et ça explique pourquoi ça explique pourquoi quand il y a eu pendant toute la première partie de la guerre en Irak on ne bombardait pas les colonnes de camions de pétrole qui allaient vers la Turquie avec un argument qui était quand même incroyable il faut être occidental pour y croire c'est de l'humanitaire qui était de l'humanitaire on ne tire pas sur les chauffeurs parce que ce sont des civils c'est énorme c'est beau ouais c'est beau alors quand il y a eu quand on a eu les russes sont arrivés eux qu'est-ce qu'ils ont fait les russes ah ils n'ont pas hésité ils ont tout de suite commencé à taper sur le nerf de la guerre l'argent donc ils ont détruit les convois de camions de pétrole et les convois de camions de coton il ne faut pas oublier que le coton rapportait beaucoup d'argent aussi et puis les antiquités parce que là encore quand on vous dit on a fait sauter les sites et autres mais faire sauter les sites c'est pas uniquement pour les détruire c'est pour récupérer des morceaux et pour les vendre dans les musées d'antiquité il y a des collectionneurs ah t'es particulier bah oui mais ça marche ça rapporte de l'argent dans certains gouvernements je pense non ? ah ça je peux pas vous dire les gouvernements mais moi ce que je suis certain c'est que ça a rapporté et ça a amené des choses à certains et quand les russes ont réussi à arrêter les camions de pétrole le résultat a été immédiat Daesh a réduit la solde des djihadistes les combattants de Daesh ont vu leur salaire diminuer de manière très importante ce qui a réduit l'enthousiasme parce que dans ces histoires là il y a toujours l'argent ça compte y compris pour les militaires il y a des suspicions de collaboration de la Farge avec Daesh la DGSE à votre avis a un rôle là-dedans ? j'ai du mal à y croire j'ai entendu comme tout le monde on l'a entendu on a lu c'est sa présomption d'innocence l'enquête n'est pas terminée voilà exactement on peut pas savoir il faut attendre moi forcément ça me semble étonnant moi je crois plutôt que c'est un moi je peux me tromper il y avait la DGSE qui était dessus alors attendez que les gens qui étaient que les français de la Farge qui étaient là-bas et qui savaient donc ce qui se passait et donner des informations à des gens qui leur demandaient j'espère que ça s'est passé comme ça mais ça veut pas dire que la DGSE a favorisé ou a encouragé à maintenir la chose si vous voulez quand vous avez des informateurs les informateurs vous les avez parce que vous apercevez que quelqu'un est bien placé et peut vous donner des informations vous voyez on peut pas imaginer un service comme la DGSE dire à une société extérieure et privée vous allez garder une usine en plus pas une petite usine vous allez garder une usine en marche de manière à avoir des renseignements ça c'est pas possible par contre qu'ils en aient tiré parti j'espère qu'ils ont eu des informations parce que sinon c'est dommage c'est vraiment c'est un loupé quand vous étiez en poste ça vous est déjà arrivé de planter une source ou un honorable contributeur ah non je crois que c'est très je pense que c'est très grave c'est très grave pour une raison très simple c'est une question d'efficacité si vous avez une source si vous perdez une source vous ne pourrez plus avoir dans cet environnement là d'autres sources parce que tout le monde dira que vous ne tenez pas vos engagements que vous êtes pas fiables et ainsi de suite ça a changé maintenant non ? bah il y a des trucs il y a des déclarations d'un président de la république française par moi qui est dans un livre où il vous raconte beaucoup de choses sur lesquelles effectivement on peut se poser des questions parce que dans certaines choses qui ont été dites pour des professionnels on peut remonter à qui peut être la source de l'information et ça c'est très très grave si vous voulez le problème un service de sécurité ne peut vivre que si les gens qui lui fournissent les informations ont la certitude qu'ils sont protégés et bien sûr pour les services d'en face le jeu c'est d'essayer d'identifier ou les sources ou d'amener le service à donner ses sources c'est ça c'est les retournements et tous ces jeux un peu tordus dans les français sur la Syrie il est certain que les français ont été la décision française d'arrêter l'ambassade d'arrêter tout contact avec la Syrie a été une erreur colossale puisque les autres sont restés si vous voulez sous une forme ou sous une autre les allemands les américains tout le monde a gardé des contacts et nous nous on a tout arrêté à partir du moment où vous n'avez plus le moyen de voir les moyens de voir vous êtes en grande difficulté pour anticiper vous ne pouvez plus anticiper donc si on ne peut plus anticiper on perd on perd toute efficacité dans le monde actuel si vous n'êtes pas capable d'anticiper vous avez perdu la guerre on a le droit de perdre mais on n'a pas le droit de se faire surprendre c'est bonaparte ça on en fait un autre comme ça oui le renseignement c'est un métier de roi fait ah oui c'est un métier oui c'est un métier de voyou fait par des seigneurs c'est un métier de roi fait par des truands non c'est le contraire c'est le contraire et c'est le général commandant les services secrets allemands qu'il avait sorti le premier après ça a été on a mis ça sur le dos de Canary ensuite on a dit que c'est l'amiral Canary ce qui avait dit ça en réalité c'était durant la première guerre mondiale mais mais je crois moi personnellement pour avoir connaître un petit peu ce métier si je peux dire et ces gens là vous l'avez survolé ben oui exactement moi je dis que c'est ça le camp quand c'est bien fait c'est pour ça que moi j'ai quelqu'un Demaranche par exemple pour moi était un exemple de ce que c'est qu'un patron de services de renseignement parce que c'était un seigneur mais il était capable de comprendre d'utiliser des moyens de voyous mais toujours en gardant la distanciation qui fait qu'on ne tombe pas dans le système comment vont les services de renseignement français à votre avis en ce moment avec quelques petites fusions quelques petites écoutes de la NSA quelques petits partages de renseignements est-ce qu'on est vraiment pharmaco-dépendants des Etats-Unis est-ce que le renseignement de terrain on s'est un petit peu assis dessus non je crois que si vous voulez est-ce que les services de renseignement sont devenus on va dire la femme de ménage du pouvoir politique non 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 je crois non je pense que si vous voulez l'évolution des services de renseignement occidentaux je parle des occidentaux l'évolution des services de renseignement tient essentiellement au fait qu'on s'est mis à utiliser de plus en plus la technique au détriment du reste du renseignement humain du renseignement humain parce que la technique c'est moins risqué ben oui faire une interception vous risquez rien envoyer un type sur le terrain ou une femme sur le terrain et qu'elle se fait prendre c'est pas du tout la même chose donc si vous voulez c'est ça le truc donc on a c'est beaucoup plus facile d'écouter quelqu'un sur son portable que de le tamponner pour qu'il vous raconte avec les moyens les moyens classiques pour c'est quoi les moyens classiques ben tous les moyens qu'on peut avoir l'argent l'idéologie le sexe les carré de sucre les carré de sucre à la torture non la torture ça marche pas si bien que ça vous avez été formé à la torture comment non moi j'ai pas été formé à la torture on est tous confrontés au problème d'une manière ou d'une autre le problème vous savez il y a un exemple c'est très intéressant c'est ce qui s'est passé avec les américains les américains ils ont torturé officiellement vous savez et pas seulement à Guantanamo en Europe dans les prisons secrètes ils ont torturé mais vraiment à un point qu'on n'imagine pas si vous voulez Khaled Sheikh Mohammed le gars qui avait monté l'opération des tours 292 waterboarding enfin on dit on sait pas exactement mais enfin on passe largement la centaine quand vous pensez que nous nos résistants en France quand ils étaient face à Barbie à Lyon passaient 5 10 fois et on disait c'est une horreur absolue qu'est-ce qu'on peut penser de gens qui les mettent pendant 100 200 fois mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est les rapports qui sont sortis derrière et qui ont montré que quand les américains avec les bons avec les solides quand les américains commençaient à appliquer une torture systématique et très dure les gens ne parlaient plus et ça c'est très important et moi c'est une conviction que j'ai personnellement c'est que dans la plupart des cas la grande partie des cas surtout si vous tombez sur les gens intelligents sur les chefs si je peux dire les gens parlent ils parlent à partir du moment où vous trouvez la clé qu'ils font ils vont pas tout vous dire mais ils vont vous en dire suffisamment pour que vous puissiez reconstituer et là on n'est plus dans la torture et c'est beaucoup plus efficace on est dans la collaboration bah oui mais c'est vous savez ça peut être c'est souvent efficace petite question internet de notre communauté qui est en train d'ailleurs de nous fact-checker en direct on leur passe un petit coucou les gars et les filles l'indépendance des services de renseignement français et comment la DGSE a pu passer à côté des écoutes américaines sur Sarkozy sur Chirac sur nos présidents je crois que je suis pas tout le monde le fait en fait ouais voilà j'allais vous dire c'est pas on n'est pas passé à côté tout service de renseignement s'il peut avoir s'il dispose d'un moyen d'écouter ce que dit l'autre en face c'est quand même plus sympa c'est comme dans les films de cow-boy si vous jouez au poker et que vous pouvez mettre une glace dans le dos de votre adversaire vous avez toutes les chances de gagner c'est pareil donc si vous voulez les services ils essaient toujours d'avoir avec leurs moyens d'avoir des informations alors c'est vrai qu'il y a eu un scandale en Europe quand on s'est aperçu que les américains il y a eu la fuite avec Snowden avec Snowden on s'est aperçu que les américains écoutaient tous les chefs d'état ils écoutaient Angela Merkel ils écoutaient le président Sarkozy les chefs d'entreprise les journalistes mais on le savait c'est pas il faut être si vous voulez fleur bleue pour croire qu'on ne savait pas qu'ils écoutaient on les a pris en flagrant délit à l'époque c'était avant Thalès à l'époque de Thompson il y avait une sombre affaire un contrat qu'on négociait au Brésil un contrat sur les radios sur des systèmes de radio pour le Mato Grosso l'Amazonie au Brésil on s'est aperçu que les américains avaient intercepté toutes les communications entre le siège de Thompson à Paris et les négociateurs au Brésil et ce qui fait qu'à la fin au surprise générale c'est pas nous qui avons gagné le contrat c'était les américains donc si vous voulez c'est pas des nouveautés ceux qui vous disent c'est incroyable les bras vous en tombent parce que c'est c'est pas possible on le sait depuis très longtemps quand on voit quand on voit des agents de terrain se faire gauler à cause de leur montre connectée ah oui la histoire agressante ça ça montre l'amateurisme je dirais pas amateurisme je dirais méconnaissance c'est de l'amateurisme ah mais d'accord mais c'est de l'amateurisme mais ça vient d'une méconnaissance des nouveaux outils ah mais c'est une blague ah non mais ça paraît invraisemblable ah mais c'est un vraisemblable j'espère qu'ils ont tous été bien ils ont été flagellés ah oui non mais attendez c'est mais je peux être tranquille que maintenant ça se reproduira plus parce que là ça a dû descendre en cascade avec des instructions à tout le monde en disant maintenant vous arrêtez vos bêtises mais vous savez il y a regardez c'est un peu comme le parc Windows sur nos bateaux le fait qu'on soit équipé de Windows oui mais c'est de l'amateurisme ou c'est de la corruption passive quand on voit un cadre de l'armée française quitter l'armée et aller bosser chez Windows sans respecter la comment c'est une période de carence c'est ça non non là c'est un problème là c'est un problème que vous posez qui est un vrai problème de fond mais c'est un peu parce que moi c'est ce que bon qu'on a certains appellent le pantouflage l'autre mais l'avallage de sabre oui ou l'avallage de sabre oui c'est aussi mais le fait le fait effectivement c'est une vraie question est-ce que des gens qui ont été mêlés à un certain nombre de choses peuvent sérieusement travailler dans des conditions avec des gens ou dans un environnement qui peut poser des problèmes problèmes de sécurité pour tous ceux avec qui ils ont travaillé avant problème de sécurité tout court ça c'est des vraies questions et sur lesquelles honnêtement on n'a pas de réponse parce que nous avons nous sommes enfin on n'a pas de réponse il n'y a pas de réponse légale légale une bonne tatane une bonne tatane ça marche pas ça ? il y a des fois où c'est peut-être pas mal oui on va se balader sur d'autres sujets l'économie l'intelligence économique vous avez un prisme de lecture sur la fin du dollar ou la fin de l'euro ou les bulles qui explosent ou l'interception de renseignements dans les entreprises ou on se lance comme ça ? je pense que je pense que nous sommes en train d'assister aux prémices de la fin du dollar comme on est de référence ça va prendre 20 ans et l'euro dans tout ça ? alors ça c'est autre chose mais l'euro sera si vous voulez l'euro ce sera ça sera impacté d'une manière ou d'une autre par ce qui va se passer avec le dollar c'est certain que nous sommes aujourd'hui depuis Bretton Woods depuis la fin de la deuxième guerre mondiale nous sommes avec le dollar comme référent et on en parlait tout à l'heure on l'a imposé pour le pétrole on l'impose pour un certain nombre de choses et les américains l'utilisent ça va très loin puisqu'ils l'utilisent dans le cadre des lois extraterritoriales dès que vous utilisez le dollar vous êtes passible des lois américaines donc là c'est bon qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? c'est qu'un certain nombre de pays sont en train de dire c'est pas normal que nous soyons obligés de travailler en dollar alors que le dollar nous ne pouvons pas contrôler sa valeur puisque c'est les américains qui décident de ce qu'ils font avec le dollar et donc on a vu les pays émergents avant la dernière crise on a vu les pays émergents créer une banque une organisation financière qui se veut à moyen terme l'équivalent du FMI mais un FMI qui serait dans les pays émergents bon ça ne marche pas très bien pour le moment ben oui mais parce qu'il y a une crise économique qui a perturbé ces pays là mais dans ces pays là il y avait la Chine or la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale et ça personne ne veut en parler sérieusement aujourd'hui elle est déjà la première puissance mondiale au niveau des réserves financières elle contrôle plus de 30% des bons du trésor américain c'est-à-dire qu'elle peut mettre en difficulté l'économie américaine à tout moment ça c'est clair ils ne le font pas parce que ce n'est pas leur intérêt pour le moment mais le jour où ils voudront ils pourront et surtout dans les 5 ans à venir elle va devenir la première puissance mondiale tout court c'est-à-dire en PIB et en tout ce qu'on a donc à partir de ce moment-là quand vous êtes le leader mondial et que Plutz et on le voit en 2013 avant 2013 avant 2035 on devrait avoir largement plus de 50% de l'économie mondiale faite en Asie c'est-à-dire que c'est considérable le changement le changement est énorme qu'est-ce qui va se passer ? En plus ils sont rancuniers qu'est-ce qui va se passer ? Ben oui donc qu'est-ce qu'ils vont dire ? ils vont dire dorénavant on va commencer à imposer notre monnaie comme monnaie de référence et imaginez si les chinois disaient à partir de maintenant toutes les opérations avec la Chine se font en Luan au revoir les Etats-Unis les Etats-Unis rentrent en crise et alors et ça souvent vous voyez dans la politique du président Trump qui se replie la doctrine de Monroe le replie sur l'Amérique du Nord l'indépendance énergétique grâce au gaz de schiste qui leur permet de dire revenez chez nous l'isolationnisme total oui mais tout ça et une puissance militaire qu'ils maintiennent pour pouvoir taper quand ils veulent mais je pense que ça ne suffira pas par rapport à cette montée inexorable de la Chine et nous les Européens justement alors là je reviens à l'euro pour la question que vous aviez sur l'euro qu'est-ce qu'on peut jouer comme solution là-dedans on voit les Américains qui peu à peu vont perdre du bout de bois quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent ils essaient de retarder bien entendu mais ils vont perdre des points les Chinois eux vont monter c'est inexorable exactement la même chose que pour les Américains nous au milieu si on est suffisamment gros en Europe pour pouvoir peser sur le plan économique ou d'un côté ou de l'autre en fonction de nos choix on peut exister et l'euro peut exister à ce moment là comme monnaie complémentaire dans un sens ou dans l'autre mais si on n'est pas fichu de se mettre ensemble et qu'on continue à jouer chacun pour soi ben là on est mort et l'euro n'est aucune raison d'exister le secret des affaires ça vous parle la loi qui vient de passer on en discute un peu ah ben volontiers parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en 2004-2005 j'ai essayé de faire passer le premier texte sur le secret des affaires à l'Assemblée je me suis planté mon successeur a essayé de faire passer la deuxième texte il s'est planté et c'est l'Europe qui a réussi c'est pas nous en Europe ils ont fait passer donc à Bruxelles à la Commission européenne et puis au Parlement ils ont fait passer un texte sur une circulaire sur le secret des affaires que maintenant les français vont devoir appliquer puisque moi je m'en réjouis parce que je pense que si vous voulez une société ne peut pas être totalement transparente je peux être bien mais non je vais vous donner un exemple personnel c'est la moustache ou les grandes oreilles qui parlent non pas du tout si vous vivez avec quelqu'un d'autre quel qu'il soit et que pendant 8 jours l'un et l'autre vous dites tout ce qui vous passe par la tête sans rien cacher ça fait combien de temps que vous êtes marié ? à moi ça fait 50 ans mais si vous dites mais justement si vous dites tout ce qui vous passe par la tête au bout de 8 jours ça explose ça vous pouvez essayer vous verrez c'est le problème de la transparence par contre ça ne veut pas dire qu'il faut tout cacher tout le problème du secret des affaires du secret tout court c'est le petit message le mensonge par omission ? oui il y a des fois il vaut mieux ne rien dire il ne s'agit pas de mentir mais il vaut mieux ne rien dire que de dire la vérité ça c'est un principe mais aussi il y a plein de choses qu'on peut dire si vous voulez la transparence elle doit exister sur énormément de choses mais il y a des domaines qu'il faut absolument protéger lesquels ? dans une entreprise par exemple c'est les recettes savoir faire les recettes oui oui c'est les recettes par exemple c'est les recettes ça c'est très important c'est les conditions d'un contrat qui vont vous permettre enfin ce qui peut si c'est détenu par l'adversaire lui permettre de vous tuer est-ce que ça ça fracasse pas un peu le travail de journaliste d'investigation non je crois est-ce que ça les expose pas à des poursuites de chefs d'entreprise pas trop contents qu'on mette sur la place publique leur business un peu sulfureux non mais attendez je suis pas je vous ai pas dit qu'il fallait tout cacher loin de là la loi est tellement vague qu'on peut ah oui mais c'est là le problème c'est qu'il faut peut-être qu'on fasse une loi plus précise ça c'est autre chose il faut qu'on soit suffisamment précis pour donner effectivement des garanties aux journalistes pour leurs enquêtes qu'on donne des garanties aux vrais lanceurs d'alerte parce que dans les lanceurs d'alerte il y a trois catégories il y a ceux qui disent la vérité parce qu'ils sont scandalisés et il faut les aider il y a ceux qui veulent se venger de leur chef ou de leur adjoint ou de ce truc alors ceux-là c'est beaucoup plus grave parce que c'est du règlement de compte c'est de la délation et puis les troisièmes ceux qui sont payés par l'adversaire parce qu'il y en a aussi et ça c'est très grave il y en a beaucoup donc si vous voulez il faut là encore le lanceur d'alerte moi c'est le reproche que je fais à la loi sur la loi ce que j'ai dit dès le premier jour j'ai dit bon qu'on favorise les lanceurs qu'on aide les lanceurs d'alerte oui mais mettez des règles pour que ceux qui ne sont pas de vrais lanceurs d'alerte par contre les sanctions soient suffisamment dissuasives pour qu'ils ne soient pas tentés de le faire mais de temps en temps la limite est ténue quand même c'est tout le problème là c'est la justice quand vous êtes à la limite c'est la justice qui peut décider vous avez confiance dans la justice française ça dépend allez on en discute si vous voulez je pense que la justice elle fait ce qu'elle peut et c'est pas souvent très facile parce qu'elles ont des conditions de travail qui sont pas toujours très bonnes c'est fait à dessein non je pense que l'état le politique a insuffisamment pris au sérieux les problèmes de justice il n'y a peut-être pas envie qu'on vienne lui chercher des poux oui peut-être que ça fait partie du problème mais je crois que le fond du problème si vous voulez c'est que la justice aujourd'hui on voit bien elle est complètement engorgée elle est engorgée par des quantités de choses qui n'existaient pas il faut voir aussi par rapport il y a 30 ans ou 50 ans il y a plein de choses qu'on ne faisait pas on n'allait pas en justice pour n'importe quoi aujourd'hui on est une société qui s'est américanisée et dans lequel je dirais le monde des affaires par exemple l'avocat doit être à côté de vous en permanence mais chez les militaires aussi maintenant les militaires quand ils sont en opération il y a un type qui vérifie qu'on respecte les textes de loi et autres les fameux 7% de pertes par exemple 3% ou 7% l'attrition c'est pas 7% heureusement 7% c'est le paraponte oui c'est pas la même chose Assange Snowden est-ce que Snowden il faut l'accueillir en France et le protéger avec toute notre histoire Snowden c'est un autre si vous voulez moi je pense que Snowden a eu un immense mérite c'est qu'il a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur des réalités que les gens ne voulaient pas croire ceci dit une bonne partie ont lu ce que disait Snowden il croit toujours pas donc ça c'est encore il faut être réaliste c'est des crétins ou c'est simplement des gens dans le déni non c'est le déni c'est le déni c'est pas possible c'est exagéré c'est pas possible qu'on se la fasse mettre par notre ami par exemple ouais on dit c'est pas possible que c'est pas possible alors que tous les gens le savent c'est pas un secret les gens le savent très bien bon et Snowden ça n'a pas été une révélation les Wikileaks avant on avait donné aussi un certain nombre d'informations et il y a eu des fuites par moment Stellar Wind attendez il y a eu il y a eu un des rares transfuges américains venus en Europe ça s'appelait Philippe Hedgie il parle de ça il y a 30 ans 40 ans il avait commencé à expliquer ces choses là aussi il avait fait un livre où il avait raconté justement des pratiques certaines pratiques bon à l'époque dans les services ça avait eu un succès d'intérêt je dirais évidemment mais pour le grand public c'est très loin des problèmes du grand public il faut être honnête c'est très loin des problèmes du grand public pourquoi est-ce que le grand public n'a plus les capacités cognitives de comprendre ce monde si complexe ou est-ce qu'on les maintient à l'état de chaton en les infantilisant je pense qu'on infantilise oui à mon grand regret je pense qu'on infantilise les gens on veut trop on ne veut pas on ne veut pas dire des choses on ne prend pas les gens pour m'expliquer exactement les générations actuelles avec les moyens d'information dont on dispose les générations actuelles on est beaucoup plus au courant des choses qu'il y a 20, 30 ou 50 ans c'est évident à tout point de vue d'ailleurs on voit des documentaires qui fait qu'on connaît le monde sans quitter son salon ou sa salle à manger ou sa chambre on connaît le monde on a vu des films on a entendu on a vu comment étaient les gens et autres bon il y a 50 ans il fallait partir en bateau en avion ça m'a été un temps fou il y avait des risques sur le plan sur le plan de ce qui se passe des méthodes c'est exactement pareil il y a des livres qui paraissent donc les livres sont souvent très précis et donnent plein d'informations mais les gens ne lisent pas si vous voulez les gens lisent peu en définitive ils lisent des romans mais la réalité les gens ne la lisent pas beaucoup la réalité et pourtant la réalité c'est souvent mieux que les romans entre parenthèses on accueille Snowden ou on ne l'accueille pas ? moi je pense qu'il faut le laisser là où il est parce qu'il est très bien parce que qu'est-ce que ça nous rapporterait à nous ? je ne sais pas qu'on montre à la terre entière qu'on a encore des roustons en France oui mais attendez moi je ne sais pas s'il a été accueilli par les russes ou qu'il est passé par les russes et par d'autres il a peur de se faire zigouiller en France ? non ça on est capable de le protéger quand même on est capable de protéger les gens en France ? bien sûr si on veut le protéger on protège vous avez confiance dans la DGSI ? oui pour ça oui pas pour d'autres choses c'est ça ? non mais pour ça je sais qu'ils ont les hommes il y a des choses si c'est des problèmes techniques par exemple c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir le matériel vous êtes en train de dire que la DGSI a un matériel qui est obsolète ? non je suis en train de dire c'est que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui quels que soient les efforts qui ont été faits il y a des missions sur lesquelles la DGSI a besoin de s'appuyer sur d'autres alors que sur le plan par exemple des humains des hommes la DGSI a un personnel qui est parfaitement capable de répondre aux missions on parle un peu d'Alstom pourquoi pas ? Alstom c'est quoi ? c'est un monsieur qui s'est couvert en bradant une de nos entreprises pour éviter quelques poursuites d'un de nos amis ou est-ce que c'est autre chose ? ah non je crois qu'Alstom c'est une affaire emblématique si vous voulez c'est une opération pour moi c'est une véritable opération qui a été montée pour récupérer les turbines les turbines à gaz c'était le seul domaine dans lequel les français étaient leaders mondiaux donc on met la France en laisse on perd notre souveraineté ? dans ce domaine là oui indiscutablement l'affaire Alstom a été une perte de souveraineté dans l'affaire des turbines mais il n'y a pas le moindre doute là-dessus et c'est une opération montée puisque quand on reprend toute l'histoire si vous voulez on voit l'utilisation des lois extraterritoriales on voit les écoutes parce qu'il y en a eu on voit les menaces sur les uns ou sur les autres on voit la justice américaine on voit quantité de choses et on voit des fake news et on voit de la manipulation on ne va pas être dans des fake news mais moi je me souviens du président du président d'Alstom faisant une déclaration à la presse en disant notre affaire tout va très mal chez nous il faut qu'on vende parce que tout va très mal dans notre affaire et puis une fois qu'on a vendu aux américains le successeur a dit à la première réunion financière a dit non la situation est très bonne de qui se moque-t-on ? qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arrêter ça ? comment on fait pour récupérer notre souveraineté ? non mais la justice d'accord il y a le droit anglo-saxon puis il y a le droit romain oui mais il faut que si vous voulez il faut que l'état doit agir l'état mais également la justice est-ce qu'on n'est pas devenu une puissance de moyenne impuissance ? bien sûr oui c'est une bonne phrase c'est une bonne phrase Pierre connaît ça ouais mais Pierre que j'aime beaucoup et qui est un homme de grande qualité ça ne m'étonne pas qu'il dise ça mais il a raison il a raison nous avons nous avons des capacités mais encore faut-il avoir la volonté si vous voulez mais je crois aussi qu'il y a je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure sur des affaires comme ça sur Alstom moi ce qui m'a frappé sur Alstom c'est qu'en définitive au plus haut échelon de l'état les gens ne comprenaient pas ce qui se passait donc si vous voulez là je dis je le pense vraiment je pense que il y a eu il y a eu des fautes de fait évidemment mais c'est des fautes qui ont été je dirais inconscientes parce que les gens n'avaient pas compris ce qui passait il a fallu que toute l'affaire soit déroulée ensuite une fois qu'elle était terminée que toute l'affaire soit déroulée pour que ce qu'on disait avant les uns et les autres en disant attention voilà ce qui se passe les gens mettant tout bout à bout disent mais c'est vrai mais les gens c'est le pouvoir politique le pouvoir politique est-ce qu'on est dirigé par une bande de crétins arrivistes non mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une je pense qu'on a c'est paradoxal mais je pense qu'au niveau de l'état au niveau des plus hautes des plus hautes autorités de l'état par moment il y a une certaine naïveté ou une consanguinité possible aussi c'est possible aussi c'est grave c'est possible on fait quoi on fait quoi pour récupérer notre souveraineté oui mais c'est clair que si vous voulez quand on prend par exemple vous prenez les grandes sociétés françaises et vous regardez les conseils d'administration bon vous vous apercevez qu'il y a des croisements dans tous les sens bon les gens ils sont des mêmes écoles ils sortent des mêmes écoles ils sont des mêmes promotions ils se retrouvent dans les sociétés les uns face aux autres bon vous n'allez pas démolir le copain parce que vous êtes administrateur de sa société alors que lui est administrateur de la vôtre parce que sinon il va vous le faire payer donc on voit qu'on a mis en place dans le temps ça fait 50 ans que ça s'est mis en place on a mis en place des systèmes qui forcément mènent au dysfonctionnement alors on fait quoi il faut changer les règles mais on fait comment pour changer les règles on les prend on les prend je pense qu'il faut alors là c'est le politique là c'est vraiment des décisions politiques les politiques c'est les mêmes c'est les mêmes ah oui non mais attendez je sais que c'est les mêmes mais il faut justement espérer qu'il y en a de temps en temps ça arrive quand même c'est des incantations non 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 je vous ai dit que j'étais optimiste mais pas complètement tigre non plus non je pense je pense qu'il y a il y a des gens qui ont la capacité qui ont d'abord qui comprennent et qui ont la capacité d'imposer qui ? l'armée ? écoutez moi je vais pas je vais pas faire de promotion politique de quiconque allez allez non 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 mais attendez non 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 mais je vais vous dire je pense qu'il y avait des gens alors si je prends le passé de Gaulle on pouvait l'aimer ou pas l'aimer mais de Gaulle c'est le genre de truc qu'il savait faire Pompidou derrière quand il avait fait aussi il avait fait des mutations très importantes au niveau de l'état français bon il n'hésitait pas non plus il y a eu des purges mais spectaculaires à l'époque on s'en souvient plus maintenant mais pourquoi ? et pourtant c'était un banquier il venait de chez Rothschild bon mais pourquoi il faisait ça ? parce qu'il était convaincu qu'il fallait effectivement moderniser que s'il y avait des blocages il fallait débloquer alors j'entends aujourd'hui on me dit c'est ce qui se passe c'est ce qui va se faire ou c'est ce qui se passe j'espère on peut vivre d'espoir aussi ouais quand il quand il y a une volonté il y a un chemin oui absolument et qui ose gagne il n'y a pas de bon vent pour celui qui sait où il doit aller enfin oui bref et qui ose gagne c'est ça ? oui absolument petite question internet les réseaux Gladio ça vous parle ? bien sûr on fait pas trop longtemps mais on en parle allez-y donc l'OTAN qui crée des attentats non mais il faut se remettre parce que maintenant c'est facile maintenant ça paraît pour beaucoup de gens ça paraît une histoire ancienne de la grande époque mais il faut se remettre dans la position qu'à la fin de la guerre la deuxième guerre mondiale les russes avaient réussi à descendre jusqu'à Berlin et ils avaient récupéré tous les pays du nord de l'Europe et puis la chape de plomb était arrivée sur eux bon l'occident sur les occidentaux étaient de l'autre côté mais tout le monde avait peur il faut se souvenir des stratégies de l'époque tout le monde avait peur que les russes à un moment ou à un autre décident de descendre plus loin et de conquérir toute l'Europe continentale et un certain nombre de gens le craignaient sérieusement et c'était dans tous les plans à l'époque chez les militaires on parlait de la trouée de Fulda au nord de l'Allemagne où les chars russes allaient descendre comme les armées de Guderian à la deuxième guerre mondiale et puis aller jusqu'à Bordeaux ou en Espagne bon à ce moment là quelle est la question qui s'est posée pour les occidentaux c'est de se dire si jamais ces gens là descendent il faut qu'on puisse monter des organismes de résistance contre l'ennemi comme il y en a eu pendant la deuxième guerre mondiale et plutôt que d'avoir à parachuter des gens depuis les pays étrangers sur les pays européens pour organiser cette résistance montons ces réseaux de résistance en avance c'est ça les réseaux Gladio c'est pas autre chose alors ce qu'il y a c'est qu'ensuite en Italie il y a eu des dérives sur l'Italie parce que des gens mais des grosses dérives énormes dérives parce qu'il y a eu des gens qui étaient dans ces réseaux qui se sont révélés des gens d'extrême droite à l'époque et qui ont fait des attentats c'est un petit peu ce qui se passe avec le terrorisme islamiste non ? Oui d'une certaine manière peut-être aussi et justement et si vous voulez donc à partir du moment à l'époque dans l'état d'esprit de la guerre froide il faut bien se souvenir à l'époque c'était parfaitement justifié de dire il faut qu'on se protège parce qu'on a le risque qui débarque tout le monde pensait que ça pouvait arriver bon c'est vrai qu'ensuite bon ben ça s'est éloigné de plus en plus les problèmes on les a pas vus de ce côté là mais plutôt de l'autre et d'ailleurs à la fin ça s'est terminé par l'effondrement du bloc de l'est et pas du bloc de l'ouest donc si vous voulez c'est un foyer renversé qu'est-ce qu'on fait quand le chien mord la main de son maître alors qu'on les a formés financés on fait quoi ? là je vois bien l'éclair de lucidité traversé c'est une bonne question ça vous rappelle des histoires ? ça rappelle des choses oui ça rappelle des choses je pense moi je crois que si vous voulez le chien peut toujours mordre la main de son maître mais là encore il faut se poser la question est-ce que c'est parce que le maître a eu un comportement pour lequel le chien n'était pas préparé et à ce moment là il faut pas s'étonner s'il vous mord ou est-ce que le chien a été pris par un accès de folie et là c'est un vrai problème il faut voir ce qu'il faut faire du chien je pense que souvent ce qu'il y a c'est toujours la même histoire dans beaucoup de choses on ne va pas assez loin dans la réflexion et dans l'analyse alors là c'est un gars du homme du renseignement qui vous parle mais c'est vraiment ça moi je suis frappé dans le monde actuel en particulier par l'absence de réflexion et d'analyse parce qu'on vit dans l'instant et de résilience oui là aussi la résilience ça fait partie du problème si vous voulez être résilient il faut avoir analysé tous les facteurs il faut savoir comment vous allez faire pour résister si vous n'avez pas regardé comment ça se passe si vous n'avez pas vraiment analysé la situation si vous n'avez pas compris les tenants et les aboutissants mais vous n'y arriverez jamais et le problème qu'on a aujourd'hui c'est dans ce monde d'immédiateté où il faut décider au jour le jour le chef d'entreprise aujourd'hui dans les boîtes du 440 l'objectif c'est tous les 3 mois d'avoir de bons résultats pour les analystes financiers bon au mieux pour les autres c'est à la fin de l'année mais si vous êtes chef d'entreprise vous savez qu'on ne fait pas une politique à 3 mois ou un an une politique d'entreprise c'est comme une politique d'état c'est dans la durée on travaille à 3 ans à 5 ans à 10 ans comment ça se fait que nous la France qui sommes censés avoir une capacité de réflexion un petit peu en dehors de la boîte on n'arrive plus à faire de la prospective et à voir plus loin que le bout de notre nez c'est à cause de ces élites consanguines formées aux Etats-Unis par des think tanks avec des influences de l'OTAN ou c'est parce que tout simplement je vais parler vulgairement on a perdu nos couilles les deux mon général les deux alors si vous voulez quand dans ce que vous dites il y a plusieurs choses il faut là aussi la prospective c'est essentiel parce que c'est justement un des problèmes majeurs d'aujourd'hui quand on fait de l'intelligence économique c'est ce qu'on apprend aux gens on leur dit vous définissez ce que vous voulez faire ok ensuite vous définissez le cadre de l'action là où vous allez chercher toutes les informations dont vous avez besoin et une fois que vous avez fait ça vous vous dites bon et qu'est-ce qui pourrait se passer dans 10 ans ou dans 20 ans et là vous rajoutez des éléments nouveaux c'est de la prospective Marc Hulman dont vous parliez tout à l'heure les veilleurs paix à son âme les vigilants et Guillaumeau Robert était aussi vous est parti de cette équipe paix à son âme c'était des gens paix à leur âme à tous les deux c'était des gens qui étaient justement qui faisaient de la prospective c'est-à-dire que quand vous discutiez avec eux l'événement d'aujourd'hui ne les intéressait pratiquement pas l'écume des choses exactement l'écume des jours et l'écume des choses ce qui était important c'était justement de détecter des signaux faibles qui indiquaient l'évolution dans 10 ans dans 5 ans dans 20 ans et dire tiens là il se passe quelque chose regardons je les connaissais bien j'ai eu la chance d'être dans un groupe de travail sur la réévaluation des intérêts vitaux des Etats-Unis et moi il me laissait faire l'expérience de pensée ultime c'est-à-dire qu'on n'avait pas de bride et on avait l'opportunité de laisser divaguer nos cerveaux pour pouvoir aller chercher en dehors de la boîte mais il faut mais ça se fait plus parce qu'on est dans la pensée unique et que la pensée unique vous empêche comme vous l'avez dit comme disent les américains le think out of the box les gens ne savent plus penser en dehors de la boîte on est dans un et pire encore si vous osez penser en dehors de la boîte tout le monde vous tombe dessus en disant salopard tu n'as pas le droit alors que c'est pourtant en dehors de la boîte que réside l'avenir surtout dans un monde en évolution comme celui d'aujourd'hui ça vient du système éducatif ah oui qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système éducatif gangrené ben je pense qu'il faut qu'on réapprenne d'abord aux professeurs il faut qu'on leur apprenne un certain nombre de réalités du monde d'aujourd'hui qui n'ont pas qui n'ont pas voulu voir on marche sur des schémas on a supprimé la référence à l'histoire j'ai écouté l'autre jour un éminent professeur qui nous disait c'est effarant il disait l'histoire de la France a commencé en 1789 moi quand j'ai entendu ça je me suis étranglé je lui ai dit mais attendez vous connaissez l'histoire de France ah oui je lui ai dit mais attendez il y a quand même eu plein de choses avant vous ne voyez pas que les gaulois les capétiens les carolingiens et tous les autres ils n'ont pas ils n'ont pas contribué à la France ça vous dit ça vous pense pas que ça vous voyez que c'est arrivé comme ça uniquement avec Robespierre et l'être suprême enfin il faut arrêter quand même ne serait-ce que bon vous voyez on ne veut pas alors on a d'une part supprimé la référence à l'histoire alors l'histoire vous apprend beaucoup de choses parce que l'histoire vous amène à réfléchir sans racine sans racine ah ben c'est clair l'être sans racine l'arbre ne peut pas pousser donc on a besoin de nos racines et ces racines sont essentielles il faut les connaître il faut les comprendre et puis derrière il faut aussi imaginer l'avenir et si vous êtes capable de joindre le passé et l'avenir alors le présent paraît simple c'est ça et c'est pour ça que la prospective est essentielle parce que c'est la vision du futur le passé parce que vous pouvez en tirer les enseignements et là après on dit ben voilà le reste je vois comment je vais faire or malheureusement par le fait de la pensée unique par le fait du manque de culture de nos concitoyens alors qu'ils ont ils savent beaucoup de choses si vous voulez parler moyens modernes on sait énormément de choses on tape sur Wikipédia ou on tape ce qu'on voudra ou sur un moteur de recherche vous avez des quantités d'informations tout de suite mais c'est pas ça qui fait la connaissance la connaissance il faut aller beaucoup plus loin la connaissance elle comprend le passé le présent et le futur c'est le janus vous savez c'est le janus des romains ou c'est le baphomé des templiers la franc-maçonnerielle on est où là avec tout ça est-ce que la franc-maçonnerielle c'est laissé elle est en crise elle est en crise elle est pas morte mais elle est en crise elle est en crise parce que justement elle a apporté des réponses la franc-maçonnerie au 18ème siècle elle a apporté énormément de réponses parce qu'elle a permis des échanges qui n'étaient pas possibles dans des systèmes qui étaient des systèmes de dictature une royauté c'est pas un système totalement libéral donc pour pouvoir parler les seuls endroits dans lesquels les esprits pouvaient échanger sans risquer de se retrouver en prison c'était les loges donc ça ça a très très bien fonctionné en France en Angleterre partout ça a très très bien marché au 19ème siècle il y a eu la politique a commencé à se mêler beaucoup surtout vers la fin du 19ème siècle la politique s'est beaucoup mêlée de la maçonnerie en France on avait le Grand Orient et la montée du Grand Orient mais on l'a vu aussi chez les Anglais où ils ont développé leur grande loge d'Angleterre qui a été la référence mondiale mais référence mondiale ça voulait dire instrument de colonisation la grande loge d'Angleterre a été le moyen pour eux de contrôler tous les territoires du Commonwealth puisque les élites des pays du Commonwealth venaient en loge parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des élites et qu'il y avait un échange ouvert mais ça permettait aussi aux Anglais de contrôler en voyant qui étaient ce qu'il fallait penser et comment ils étaient on a fait la même chose avec l'Afrique mais bien sûr on l'a fait après coup nous ça a été après mais on a fait la même chose en Afrique en Afrique la franc-maçonnerie implantée par les Français a joué exactement le même rôle que les Anglais dans la zone du Commonwealth et les zones anglophones donc mais ça a duré un temps et ça a permis de faire un certain nombre de choses parce que c'est vrai il ne faut pas tout voir mal ou bien au contraire ça a véhiculé un certain nombre d'idées ça a permis de faire avancer un certain nombre de choses un certain nombre de valeurs mais aujourd'hui le problème il est qu'on se trouve dans un nouveau monde ça n'a pas été contre-productif de la France-Afrique tout ça comme toujours il y a des dérives la dérive est toujours contre-productive mais il n'y a pas eu que des dérives c'est ça il y a eu ça a été aussi un moyen de repérer les élites les gens de valeur et de les faire monter en puissance ça de ce côté là ça a été très utile alors il y a eu des dérives aussi il ne faut pas se leurrer je ne vais pas vous dire le contraire les maçons ont encore un rôle à jouer je pense que oui parce que c'est parmi les derniers à défendre des valeurs ils ne sont pas eux-mêmes sous influence avec des déviances c'est un problème avec des réseaux de corruption ah oui ça c'est un problème comment on fait pour aller à la chasse aux corrompus dans une loge c'est pas facile c'est pas facile la doucette la doucette c'est pas mal non non parce qu'on apprend la tolérance mais on apprend la tolérance mais non mais c'est vrai c'est vrai que il y a plusieurs dangers dans les loges si vous voulez il y a le danger de la corruption c'est les affairistes les gens qui viennent en pensant que ça va leur servir alors en France ça n'a plus beaucoup de valeur aujourd'hui ça a eu beaucoup ça a été vraiment une réalité sous la troisième et la quatrième république ça c'est clair depuis ça a énormément baissé il n'y a pas le fantasme actuel il n'y a pas il n'y a pas parce que pour une raison très simple d'ailleurs c'est que ça ne fonctionne pas c'est très cloisonné les loges une loge c'est un petit nombre de gens alors ils se connaissent bien ceux-là mais ils ne connaissent pas les autres donc si vous voulez ce n'est pas si simple qu'on ne veut le croire mais cette défense des valeurs me paraît moi un élément positif donnez-en trois à l'internet par exemple l'égalité la fraternité la liberté je rajouterais la tolérance c'est déjà pour moi c'est des valeurs qui sont très importantes alors après il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs qui mais là ça va plus loin si vous voulez c'est des valeurs spirituelles c'est-à-dire que en maçonnerie une bonne partie de la majorité de la maçonnerie en France et spiritualistes déistes ou non déistes justement il y en a qui sont déistes il y en a qui ne sont pas déistes mais ceux qui sont déistes et qui sont plutôt c'est plutôt ceux-là qui sont vers la spiritualité là on découvre très vite que par exemple ce qu'on appelle la transcendance la recherche de la transcendance ou la compréhension de la transcendance passe par l'humilité donc l'humilité devient une valeur une valeur maçonnique ceci dit je vous dis il faut pour ça travailler et ce n'est pas le cas de tout le monde il faut polir sa pierre c'est ça question internet le franc CFA point d'interrogation le fait que des pays africains souhaitent s'en séparer le fait que leur monnaie soit imprimée en France je pense que la langue française si vous voulez elle a un avantage ça aussi il y a ceux qui vont vous dire ah oui mais c'est une langue coloniale non c'est pas ça le franc CFA ah excusez moi j'avais compris le français d'abord après le franc CFA j'allais vous répondre aussi alors sur le franc CFA oui effectivement on peut se poser la question les africains peuvent se poser la question de savoir si le franc CFA est quelque chose qui doit être totalement indépendant du système de notre système ou pas je crois qu'on y va on va aujourd'hui si vous voulez vers une d'une monnaie africaine de référence ou des monnaies africaines de référence et tout le monde y a intérêt si vous voulez c'est un peu comme l'euro l'euro on voit que c'est quand même bien pratique en Europe bon si on peut faire la même chose en Afrique et on l'a avec le franc CFA mais il y a plusieurs types vous savez c'est un peu compliqué c'est vrai qu'on aurait tout intérêt à avoir une monnaie qui soit utilisée par tout le monde ça aurait un avantage seulement ça implique des règles de gestion budgétaire des pays qu'il est très difficile de faire appliquer en Afrique vous avez une opinion sur les crypto-monnaies le bitcoin bah jusqu'à maintenant c'est la monnaie des voyous c'est à dire la monnaie des services de renseignement non ah bah non 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 c'est pas ça non non la monnaie non non qui a des bitcoins ah bah attendez si un service de renseignement pense que pour financer une opération ça peut être utile pour qu'on puisse pas repérer qu'il a fait d'utiliser une opération en bitcoin pourquoi pas ça ça rentre dans justement dans les opérations dans la préservation du secret des opérations des services mais moi ce que je dis sur le bitcoin c'est jusqu'à maintenant le bitcoin a été utilisé essentiellement pour des opérations de fraude et autres je ne dis pas que dans le futur ça ne va pas évoluer pour plusieurs raisons d'abord parce que on a démarré le bitcoin était la première crypto-monnaie donc c'était bon tout le monde découvrait un petit peu hein voilà mais maintenant les choses sont en train de changer d'abord il n'y a pas que le bitcoin il y a quand même l'Ethereum il y a toute une série de crypto-monnaies qui sont en train de se faire les états commencent à avoir des systèmes de contrôle comme les états-unis sur le bitcoin pour les tracer les transactions parce qu'à un moment on ne contrôlait rien du tout aujourd'hui on commence à mieux contrôler c'était le bon temps ah bah oui mais attendez moi si je suis ceux qui ont eu l'idée du bitcoin en disant on sort des règles nationales avec des monnaies contrôlées et tout ça pour la liberté moi je dis c'était une bonne idée je ne suis pas en train de ce que je dis c'est l'utilisation qui en a été faite ou qui a été majoritairement faite dans la première étape du bitcoin qui a été majoritairement faite par des voyous qui ont parfaitement compris tout l'intérêt qu'ils avaient d'utiliser le bitcoin pour vous tiens il y a nos amis qui viennent nous chercher pour vous un hacker c'est un pirate c'est un corsaire comment ça se fait que la France a craché sur les hackers pendant 20 ans alors que nos amis allemands les dorlotaient les amis allemands nos amis israéliens nos amis anglais tout le monde tout le monde les dorlotaient et nous on leur crachait dessus on a fait une vague chose pour essayer de les contrôler à l'époque d'abord je pense que les hackers au départ c'est des pirates ou des corsaires pour moi c'était pas des pirates au départ merci pas du tout moi je pense que mon contraire je vais aller un peu plus loin là dessus parce que je pense que c'est il faut bien s'expliquer au départ on était avec un outil totalement nouveau on découvrait on découvrait le web le monde du web le dark web le deep web le web enfin on découvrait tout ça on découvrait le cyberespace bon que des gens qui avaient envie de vivre qui avaient envie c'est des aventuriers dans le bon sens du terme ils ont voulu découvrir ce que c'était que le cyberespace comme les gars de colons sont partis en Amérique pour moi c'est la même chose si je voulais ou comme les types sont partis ou partiront dans l'espace c'était une nouvelle terre à conquérir donc les gens qui ont été là-dedans ils ont exploré une nouvelle terre à conquérir donc je vais pas vous dire que ce sont des voyous que ce sont des affreux et tout ça bon après comme toujours dans la société humaine quand il y a quelque chose qui se crée il y a des petits malins qui disent je veux en profiter pour moi alors là il y a une deuxième vague c'est la vague on l'a vu pour le bitcoin au départ l'idée était marrante et puis après sympa et puis après on voit les voyous qui disent c'est super ça me permet de récupérer de l'argent sans me faire repérer bon on a vu pour les hackers on les a vus aller très loin dans les entreprises ou dans les états d'ailleurs pour aller chercher des choses bon si c'était et ça a été utilisé à ce moment-là par d'autres les capacités des hackers de départ elles ont été utilisées par des services de renseignement qui ont dit on va te faire travailler pour aller rentrer chez les petits camarades d'en face elles ont été utilisées par des voyous qui ont dit si tu viens travailler pour moi tu vas gagner beaucoup d'argent donc ce qui était au départ une formidable aventure comme toujours dans l'histoire du monde il y a des gens qui se sont fait récupérer maintenant ce que je constate c'est qu'à la fin de l'histoire quand dans un certain nombre de pays les hackers qui ont tourné mal je dirais ceux qui ont tourné mal en général ils ne sont pas mauvais techniquement parlant ils sont même souvent très bons ceux-là quand ils se font prendre l'état l'état leur fait un marché en leur disant tu peux avoir de gros problèmes mais si tu travailles pour nous en tant qu'état ça pourra s'arranger vous connaissez le film Will Hunting alors je n'ai pas vu celui-là non celui qui dit pourquoi je ne travaillerais pas pour la NSA oui imaginez-vous vous devez recruter un hacker vous lui dites quoi ah moi si je recruterais un hacker d'abord je recruterais un hacker français donc si je recruterais un hacker j'ai un hacker français je lui dirais écoutez bon vous allez vous amuser autant mais vous allez le faire dans l'intérêt national donc si vous voulez ça sert pour toute la population pour tous les français donc ça vous rapportera peut-être moins d'argent ça sera peut-être bon vous n'aurez peut-être vous n'aurez peut-être pas un certain plaisir mais vous pourrez faire des choses extraordinaires parce que vous rendrez vraiment un vrai service et si le hacker il vous répond mais votre service de renseignement sous-équipé qui fait que des conneries depuis des années il sert vraiment l'intérêt général des français ou il sert pas le pouvoir politique et des business qui se font un peu cradeau globalement 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 les services de renseignement servent l'intérêt de l'état mais tous non attendez quand je dis l'intérêt de l'état l'intérêt national j'ai pas dit les politiques je dis globalement les services de renseignement alors ce qu'il y a c'est que de temps en temps on l'a dit et c'est vrai il y a des dérives c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent à servir à utiliser les services de renseignement dans un cadre qui n'est plus celui que doit être celui des services de renseignement ça dure jamais très longtemps vous pensez à un certain requin ? je pense à un certain requin mais je pense à beaucoup je pense à d'autres gens je pense je vous disais tout à l'heure quand le patron de la CIA de l'époque a dit bah oui on s'est trompé on aurait pas dû faire ça il y en a d'autres question pardon non je veux dire que si vous voulez il y a des dans le il y a certains moments où non je pense que globalement les gens les gens ils ont vraiment le sens de l'état donc le hacker on lui dit tu vas serrer et il fera des trucs formidables est-ce qu'il va être payé correctement ? ah ça dans l'administration faut pas compter de payer très bien combien ça touche à un juillet enfin une carrière à l'ADGSE je peux pas vous dire mais ça touchait pas grand chose ce que je peux vous dire ça c'est vraiment que j'étais avant d'être à l'ADGSE j'étais patron j'étais président de Mark & Spencer France en 2000 quand j'ai accepté de passer à l'ADGSE j'ai diminué mon salaire par 8 pas mal c'est ma femme qui vous expliquerait que c'est pas drôle du tout ouais mais je l'ai fait parce que j'étais je trouvais que la fonction celui-là le poste et le poste la fonction était suffisamment passionnante pour justifier de faire un effort financier faut dire que je suis pas un homme d'argent ça c'est vrai il y a toujours une hélas vous direz certains mais enfin ça c'est il y a toujours une bonne femme extraordinaire derrière un bonhomme extraordinaire c'est ça ? ouais bah oui là je pense que oui dans ce cas précis oui non 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 mais je dis pas ça pour ma femme mais je pense que j'en connais d'autres non mais j'en connais d'autres qui ont fait la même chose que moi pas beaucoup les gens qui passent du privé au public il y en a pas beaucoup mais quand on le fait c'est vrai qu'il faut quand même être supporté parce que votre épouse pendant votre épouse votre amie ou la famille ou votre copain enfin peu importe on se retrouve avec évidemment un niveau de vie qui prend un vieux coup mais d'un autre côté il y a des satisfactions aussi ça aussi ça compte on fait pas moi j'aime bien le système américain de ce côté là vous voyez le système américain il est simple quand vous êtes dans l'infiltration américaine vous êtes mal payé mais avec le spoil système chaque fois qu'il y a un changement de président vous êtes viré vous partez dans le privé là vous vous refaites une santé et après vous revenez vous êtes sorti avec quelques dossiers en poche pour protéger vos fesses quand vous êtes sorti de la DGSE ou pas ? ah non rien du tout on peut pas vous le diriez pas par contre j'ai des choses en mémoire ça va alors il nous reste 8 minutes avant d'arriver aux 2h on gratte un peu si vous voulez il n'y a pas de problème moi c'est vous moi je dépends de vous c'est vous qui venez de la danse allez c'est parti alors autre question d'internet peut-on être issu de l'immigration pour travailler à la DGSE ? bien sûr c'est nécessaire non ? ça peut être nécessaire dans certains cas c'est sûr que pour à partir du moment où vous travaillez dans des conditions dans un secteur une zone difficile un secteur difficile ou autour dans un groupe difficile bien sûr si vous travaillez avec je vais prendre un exemple si vous travaillez avec des africains dans l'Afrique centrale et que vous êtes tout blanc vous pouvez difficilement dire je suis ton frère c'est clair bon mais ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire mais il y a des fois ce qu'on prend par exemple sur les djihadistes bon c'est un secret pour personne que les meilleurs enfin les gens les plus utiles sont souvent des gens qui sont qui sont d'origine d'origine maghrébine autre question d'internet que je vais reformuler excuse moi je vais la reformuler parce que sinon on va pas avoir de réponse je vais la poser comme ça et puis si j'ai besoin de la formuler alors conviction ou c'est intéressant pour une entreprise d'avoir une entreprise privée d'avoir un pion de la DGSE au sein de ses services est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a fait l'armée pour détecter les risques non conventionnels ou est-ce que les entreprises françaises réclament ça est-ce qu'il y a toujours des gens des services dans les salles de trading est-ce qu'il y a toujours des... non 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 c'est pas non pour une raison alors là je vais vous dire sur les salles de trading pour une raison très simple c'est que les gens des services ne sont pas des spécialistes des problèmes financiers et des problèmes économiques ce sont des gens qui ont des formations dans beaucoup de domaines on recrute des gens d'énormément de domaines avec de grandes qualités dans leur domaine mais des gens des spécialistes de l'économie il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs la preuve c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que l'intelligence économique on s'est trouvé presque obligé de faire une activité à part dans l'état pour faire de l'intelligence économique et pour les finances on a créé Tracfin Tracfin qui sont des spécialistes alors là des banques mais c'est uniquement des spécialistes des banques alors eux les mouvements financiers c'est les champions du monde mais ne leur demandez pas autre chose ils ne savent pas faire On fait comment pour avoir quelqu'un de plus polyvalent ? C'est très difficile en définitive parce que non non c'est pas facile d'avoir des polyvalents parce que vous avez il y a un domaine on spécialise les gens et le polyvalent c'est celui qui est capable d'avoir une vision d'ensemble il y en a très peu C'est le roi Si on peut dire oui si vous voulez Le polyvalent c'est mais je vais pour préciser si vous voulez vous savez dans les services mais c'est un peu comme dans les entreprises c'est pareil dans les entreprises on a des gens qui sont dans les entreprises classiques on a des gens qui sont spécialisés dans un domaine une entreprise c'est une série de silos il y a l'ingénieur industriel il y a le spécialiste des relations humaines le spécialiste de la finance le spécialiste de la stratégie du commercial ce sont tous ce sont tous des spécialistes en définitive celui ou celle ou ceux si vous voulez qui sont polyvalents ne sont pas des experts dans chaque domaine mais sont capables de coordonner les actions de tout le monde c'est qui ? c'est les dirigeants d'entreprise c'est les directeurs généraux c'est des gens comme ça dans les services c'est exactement la même chose vous avez des spécialistes spécialistes de pays vous avez des spécialistes par zone géographique si vous voulez ou par métier ou par activité dans leur domaine ils sont très forts le reste ils ne savent pas donc il y a très peu de gens qui sont capables de faire la synthèse et c'est ça le truc qu'est-ce que vous pensez d'engager des autistes ? vous avez des calculs pour avoir la mémoire ? non non les Asperger ça c'est le stéréotype du Redman d'ailleurs qui n'était pas autiste on en parle un peu maintenant dans les entreprises d'engager des autistes non on n'en parle pas dans les entreprises mais c'est vrai que en France c'est ça ? bien sûr mais même on ne parle pas beaucoup de ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui on découvre que certaines certaines personnes ont des caractéristiques intellectuelles particulières qui dans certains cas peuvent être utilisées ça oui mais si vous voulez il n'y a pas que ça il y a une époque les russes on parlait des russes tout à l'heure les russes ils ont beaucoup travaillé sur les problèmes les problèmes de télépathie par exemple ils travaillaient là-dessus c'est une expérience de pensée pour eux ou il y a réellement ils ont vraiment travaillé là-dessus pour voir si on ne pouvait pas justement donner des ordres par télépathie et faire agir les gens par télépathie il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits chez les russes là-dessus quelque chose qu'on est ressorti ? on a su après quand il y a eu l'ouverture de la Russie après à la chute avec Elcine à ce moment-là tout le monde a été regardé ils ont certains domaines ils avaient fait des recherches très très intéressantes donc il y a des domaines on sait maintenant l'autisme on sait les difficultés les problèmes des autistes on sait aussi qu'ils ont des caractéristiques de mémorisation de logique je dirais d'une certaine logique qui dans certains cas peuvent être très utiles mais de là à les utiliser on n'est pas encore là on est encore très loin mais peut-être qu'un jour ça arrivera vous disiez c'est le problème de la spécialisation vous savez regardez l'homme d'action l'homme d'action moi je vois à une époque de ma carrière on faisait des tests on nous faisait sauter en parachute on testait on nous mesurait les battements cardiaques avant pendant et à l'arrivée pendant le saut si vous voulez toute l'opération c'était fantastique parce qu'on voyait des gens qui étaient super entraînés qui étaient des gens solides en général c'était pas je dirais pas des gens faibles c'est quoi les gens faibles ? bah c'est des gens qui s'inquiètent qui se si vous voulez qui ne se maîtrisent pas qui sont ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents ou autres mais c'est des gens qui physiquement parlant et psychiquement parlant ne sont pas capables de prendre sur eux-mêmes pour faire quelque chose se contrôler si vous voulez hein et bien quand vous voyez ce qui était étonnant là-dedans c'est que vous aviez des gens que on a le cardiomètre ne bougeaient pas le holter il ne bougeait pas c'est-à-dire que les types ils étaient en train de boire leur café ils montaient dans un avion ils sautaient en parachute de jour de nuit et autres ils arrivaient au sol ça n'avait pas bougé il y en a d'autres ça montait à 182 ça redescendait bon et ça veut pas dire qu'ils étaient mauvais ça veut dire qu'ils étaient différents et bien selon ce que vous avez à faire il faut choisir ceux qui sont les mieux adaptés pour le faire Autre question d'internet le Yémen et le pétrole syrien du plateau du Golan est-ce que c'est déjà vendu ? Alors le plateau du Golan c'est pas une question de pétrole c'est une question de flotte c'est une question de flotte si les Israéliens ont pris le contrôle du plateau du Golan c'est parce que les eaux du Golan se déversent dans le lac de Tibériade et ça permet d'approvisionner le Jourdain or ils ont un énorme problème ils avaient les Israéliens avaient d'énormes problèmes d'eau ils craignaient qu'on leur coupe l'eau et donc ils avaient besoin de l'eau du Golan c'est pour ça la prise du Golan ça a été ça au désespoir des Syriens qui eux à l'époque évidemment considéraient que c'était une réserve d'eau pour eux mais qu'ils n'exploitaient pas puisque l'eau descendait sur le lac de Tibériade le problème devient différent c'est pour ça que peut-être il y aura des négociations là-dessus dans le futur le problème devient différent depuis que les Israéliens ont commencé à construire des usines de dessalement d'eau de mer dans le sud dans le Negev en particulier de grosses usines de dessalement d'eau de mer et qui font que ils vont pouvoir approvisionner une bonne partie du pays avec de l'eau qui vient de l'eau dessalée et donc ils ne seront plus aussi dépendants qu'ils étaient du Jourdain et ce qui posait un énorme problème parce qu'en plus le Jourdain ça pose le problème de l'eau de la Jordanie de la Cisjordanie de tout le monde c'est un problème là on peut faire une guerre avec ça pour de l'eau les gens sont prêts à s'entretuer votre question d'Internet donc entre parenthèses beaucoup de questions sur l'Algérie le lien entre la DGSE et l'Algérie point d'interrogation l'Algérie il n'y a pas de mauvaise ni de bonne relation avec l'Algérie l'Algérie on a la chance aujourd'hui le directeur de la DGSE et l'ancien ambassadeur de France en Algérie donc c'est quand même il a des relations tout à fait exceptionnelles à titre personnel bon il est vrai qu'à une époque mais il y a longtemps à une époque les Algériens avaient de bonnes relations avec la DST et de très mauvaises relations avec la DGSE oui c'est ça oui excusez-moi la direction de la sécurité du territoire ils avaient d'excellentes relations avec la DST ils travaillaient très étroitement avec la DST alors qu'il y avait de très mauvaises relations avec la DGSE pourquoi ? c'est parce que la DST c'était des civils la DGSE c'était des militaires et pour les Algériens c'était les militaires qui s'étaient battus contre eux pendant la guerre d'Algérie donc c'est des histoires culturelles si vous voulez on fait comment maintenant ça est en train de passer tout ça fort heureusement ça passe on fait comment pour régler le problème du terrorisme en France les attentats par exemple aujourd'hui en Allemagne je crois qu'il y a bien il y a une voiture qui est encore foncée dans une bouche on ne sait pas si c'est un attentat islamiste ou pas oui j'ai vu j'ai vu l'histoire d'Allemagne on fait comment pour régler ce problème là on part pour 30 ans est-ce qu'il y a il y a combien de terroristes sur le territoire je pense je pense qu'on part pour longtemps parce que nous avons nous n'avons pas traité le problème pendant longtemps on n'a pas voulu le voir on n'a pas voulu le voir et puis surtout ça nous servait de temps en temps vous savez si on aurait dû commencer quand Raled Kalkal si vous vous souvenez il y a quand même maintenant ça fait 20 ans plus de 20 ans l'ennemi numéro 1 ouais quand Raled Kalkal avec ses bombinettes ses petites bombes quand ça a démarré c'est à ce moment là que les politiques auraient dû commencer à réagir en disant pourquoi on en est arrivé là pourquoi un type comme Raled Kalkal est devenu un terroriste qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il est appuyé par des réseaux parce qu'il avait des réseaux aussi et si on avait commencé à faire l'analyse comme aujourd'hui on l'a fait on serait rendu compte qu'il fallait véritablement prendre le problème à bras le corps il y a quantité de choses à régler qu'on ne peut pas régler en un an si vous voulez l'environnement des banlieues les cités de non-droit le chômage il faut voir les imams dans les mosquées bon tout y passe il y a de tout si vous voulez qui font que il y a quantité d'éléments qui créent la possibilité de faire basculer quelqu'un dans la radicalisation et de la radicalisation dans le terrorisme il y a quantité d'éléments donc si on veut que ça s'arrête il faut répondre à chacun des éléments ce n'est pas une question de répression moi quand j'entends les gens dire on va mettre les gens en prison on va les expulser c'est bien gentil mais ça ne règle pas le problème le problème il faut le prendre à la base et le problème à la base ça va nous prendre 20 ans pour la régler on a dit que Mera avait frayé avec certains services il a été dit oui qu'il a été sous contrôle d'un agent de la DGSI oui alors c'est quoi il arrive qu'on se fasse dépasser par la source qu'on traite un officier traitant peut se faire avoir par sa source on arrive pratiquement à la fin de notre interview j'espère que vous reviendrez pour nous revoir pour une prochaine deuxième semaine deuxième semaine notre dernière question c'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations quelque chose qui va être impérissable sur les réseaux et à destination des jeunes on vous laisse et puis je vous demanderais de faire un conseil pour les jeunes générations qui souhaitent s'intéresser au service de renseignement pour leur pays plutôt DGSE plutôt direction du renseignement militaire plutôt quoi c'est à vous la parole d'abord moi je pense qu'on vit d'abord je pense qu'on vit une époque extraordinaire une époque formidable parce que comme le disait Michel Serres on vit la troisième révolution après l'invention du langage et l'invention de l'écriture bon il y a eu aussi il y a eu l'imprimerie il y a eu le langage il y a eu l'écriture il y a eu l'imprimerie et maintenant avec l'internet avec le web on est rentré dans un autre on rentre dans une autre dimension donc qui ouvre des opportunités énormes à ceux qui savent les saisir donc je crois que moi donc pour la jeune génération je dis surtout croyez croyez en vous croyez en l'avenir ne voyez pas l'avenir comme une fatalité et voyez-la comme une formidable espérance ça c'est pour moi c'est très important parce que à partir du moment on a une vision positive de l'avenir qu'on arrête de gémir sur son sort mais qu'au contraire on se dit il y a plein d'opportunités à saisir on en trouve et on fait des choses et dans la jeune génération je le vois d'ailleurs la montée en puissance des start-up de ce côté-là est très intéressante en France on disait que la France n'était pas capable de faire l'innovation ben excusez-moi à Las Vegas au salon de Las Vegas les français ce sont des vedettes donc c'est bien la preuve qu'on peut y arriver mais il n'y a pas que les start-up c'est un état d'esprit général si vous voulez parce que comme tout est en train de changer comme tous les paramètres sont en train d'être bouleversés il faut ceux qui comprennent et qui regardent et qui observent et qui essaient de comprendre vont voir les opportunités qui s'ouvrent et s'ils ont justement cette capacité d'oser cette capacité de se dire ben j'y vais ils vont se donner des résultats donc moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque formidable je regrette mon âge parce que moi j'adorerais avoir beaucoup moins pour pouvoir me lancer dans ce qui se passe ça c'est la première partie de votre question ensuite pour les services je crois je me réjouis d'ailleurs de voir que les français la jeune génération je pense aussi grâce à beaucoup de choses grâce à ce qui se passe grâce aux films aussi aux informations qui sortent aux articles aux émissions qui sortent se rendent compte qu'en définitive les services de renseignement d'abord c'est une nécessité pour un état pour pouvoir s'en sortir dans une compétition qui est terrible au niveau mondial et où personne ne se fait de cadeau nous n'avons pas d'amis il faut bien se mettre ça dans la tête on n'a pas d'amis dans le monde on a des partenaires on a des alliés temporaires on n'a pas d'amis chacun c'est chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit en français à partir de ce moment-là les services de renseignement sont ceux qui peuvent décoder s'ils font bien leur boulot c'est ceux qui peuvent décoder justement ces éléments dont on a besoin pour pouvoir mener une politique pour pouvoir développer un pays pour pouvoir envisager un futur un futur le meilleur possible donc on a besoin d'eux donc s'intéresser aux services de renseignement que ce soit en défensif la DGSI ou en offensif avec la DGSE ça va vous permettre ça permet ça peut permettre à des jeunes d'abord de faire des métiers passionnants parce que vous rendez un vrai service et vous faites des choses intéressantes parce que vous devez vous servir de votre intelligence vous devez vous servir des moyens qui sont mis à votre disposition même s'ils sont souvent insuffisants on l'a dit mais on peut faire plein de choses et c'est très gratifiant parce que quelque chose que vous avez fait et qui vous a permis et dont vous voyez un résultat si vous voulez c'est quand même fantastique quand vous vous dites ben tiens on a trouvé ça ça nous a permis de faire de permettre d'éviter un attentat dans certains cas pour d'autres ça va être de gagner un contrat d'entreprise alors que on avait contre nous tout le monde et que ça va derrière ça veut dire que c'est un mieux-être pour l'ensemble de la population sous une forme ou sous une autre moi je pense que c'est quelque chose qui compte si vous voulez je pense que la jeune génération elle ne doit pas uniquement penser si vous voulez à l'argent parce que moi je suis dans une génération qui a vécu 50 ans même dans depuis depuis les années 90 ça fait 25 ans qu'on nous a tués avec la histoire de la création de valeur pour l'actionnaire c'est le concept de création de valeur pour l'actionnaire on ne dira jamais assez comment ça a fait de mal à nos sociétés parce qu'en disant on ne prend que pour les riches et donc on exploite tous les autres c'est une catastrophe au niveau des équilibres de la société or c'est en train de changer tout le monde se rend compte mais oui quand vous avez eu un rapport en France qui vient de sortir on dit il faut changer le système il faut arrêter que ce soit uniquement l'actionnaire qui encaisse bon certes on n'est pas arrivé au bout du combat c'est du wishful thinking ça non ? quand ? du wishful thinking non mais parce que non parce qu'il y a un certain nombre de pays de penseurs qui sont en train de dire la même chose il y a une vague il y a une lame qui monte est-ce qu'on va réussir à dépasser la masse inertielle pour pouvoir basculer le système il faut tout faire pour ça on croise les doigts non seulement il faut croiser oui il faut croiser les doigts c'est ça une bonne phrase deux questions internet comment s'informer comment décrypter l'actualité géopolitique il faut lire et ne pas croire ce qu'on lit je m'explique premièrement il faut lire mais il ne faut pas lire ou écouter qu'un journal il faut lire d'autres journaux y compris les journaux russes bien sûr moi je vais vous dire moi par exemple actuellement je cherche d'informations partout il y a un truc qui m'intéresse comment ? je me suis abonné à des banques de données à des lettres confidentielles et autres pour savoir ce qui se passe bon il y a par exemple bon vous avez il y a une banque de données qui donne des informations via l'Iran c'est souvent la référence c'est l'Iran mais l'Iran ils savent plein de trucs qui vont vous dire pas forcément vrai il faut faire la part des choses mais vous allez apprendre plein de choses sur ce qui se passe au Liban en Israël ou ailleurs parce qu'ils en savent des choses si vous croisez ça avec ce que vous disent les Israéliens ou ce que vous disent les Américains vous commencez à avoir une petite idée de la vérité et ce que je reproche dans l'affaire Skripal qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'on a écouté que Theresa May et les Américains alors qu'on aurait peut-être dû aussi écouter les autres et refaire un pas dans l'histoire ancienne non pas avec l'affaire du Polonium et du gars de Litvinenko mais revoir toutes les histoires qu'il y a pu avoir depuis des années en Russie et en Angleterre et ailleurs parce que vous parlez de la Russie et puis comme on a le contrôle de la danse quand on voit l'OTAN s'amuser à masser des troupes à la frontière russe quand on voit l'Europe autoriser les mouvements de troupes au sein de nos territoires quand on voit la Suède réimprimer un petit fascicule pour préparer sa population à une guerre contre la Russie quand on voit sur Arte une série qui présente les russes comme des bêtes à cornes oui nous les français on fait quoi on fait comme le coq le matin à 5h du matin je pense que on se met à chanter très fort pour réveiller tout le monde non je pense que les français et les allemands d'ailleurs les deux les français et les allemands doivent raison garder par rapport aux autres et ne pas se laisser justement trop influencer par des messages de l'extérieur ou des manipulations de l'extérieur personne n'a intérêt à une guerre désigner les cibles quelle manipulation de l'extérieur c'est qui l'extérieur bah écoutez les anglo-saxons c'est clair c'est les anglo-saxons les manipulations actuellement les mouvements les mouvements il est évident que faire une guerre aujourd'hui à la Russie bon il faut être sérieux le budget américain il fait 610 milliards de dollars budget militaire américain le budget russe fait 65 milliards de dollars 10 fois moins vous pensez vraiment que c'est un danger majeur pour les Etats-Unis l'enjeu majeur c'est de faire tomber l'enjeu et quand vous regardez les chinois ils mettent 210 milliards de dollars en investissement militaire l'Arabie saoudite 105 milliards de dollars c'est à dire que l'Arabie saoudite fait pratiquement deux fois l'investissement des russes est-ce qu'on va masser des troupes devant l'Arabie saoudite on voit bien que c'est de la manipulation tout ça on a voulu connaître ça s'il était là Pierre connaissait ça vous le direz on a voulu les occidentaux ont voulu se créer un ennemi qui est la Russie parce que c'est un ennemi facile et ceux les démocrates américains en particulier qui poussent parce que c'est les démocrates essentiellement qui poussent à la lutte contre la Russie les néoconservateurs surtout et les néoconservateurs oui mais tous ces gens ils ont l'ensemble c'est parce qu'en définitive la Chine ça les ennuit beaucoup d'aller contre d'abord parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se font entre la Chine et les Etats-Unis donc c'est quand même pour le business c'est pas très bon alors qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui se font avec la Russie donc la Russie est un ennemi facile si je peux dire alors que la Chine est un ennemi beaucoup plus compliqué tant que plus que les Chinois ne se laissent pas faire vous avez vu ce qui se passe Trump il dit je vais taxer et bien les autres ils disent on taxe aussi donc c'est là donc on s'est choisi un ennemi facile mais je crois qu'il faut pas il faut pas se leurrer si vous voulez il y a beaucoup d'une part il y a une énorme part de manipulation là-dedans d'un côté et de l'autre il y a des réactions qui sont aussi je dis pas qu'ils sont plus blancs les Russes moi je vous dis pas qu'ils sont blancs non plus parce qu'ils en font aussi il faut pas se leurrer on l'a bien vu mais je dirais que c'est une guerre de communication de médiatisation dans lesquelles les dés ne sont pas tout à fait enfin les parts ne sont pas tout à fait équilibrées voilà on parle de collapsologie en ce moment sur les réseaux ça vous parle la collapsologie oui anticipez-vous un effondrement en question d'internet un effondrement financier écologique non mais là je crois que c'est vous savez moi je suis plus vieux que beaucoup de gens qui sont qui dialoguent là moi je me souviens il y a pas mal d'années on nous avait annoncé pour l'an 2000 la fin du monde le club de Rome nous annonçait la fin du monde pour l'an 2000 ça allait être la pénurie totale il n'y aurait plus rien il n'y aurait plus de pétrole il n'y aurait plus d'eau ça serait la fin cette référence au rapport Mi-12 oui bon à chaque fois il y a toujours des gens qui ont il y a toujours des gens qui vous annoncent les pires catastrophes ceci dit je ne leur jette pas totalement la pierre parce que quand ils nous disent ça ça nous oblige à réfléchir ça nous oblige à réfléchir et à se dire et si jamais ça arrivait alors on dit non ça ne peut pas arriver mais enfin quand même s'il y avait ça ou ça ou ça qu'est-ce qui se passerait prenons des mesures de protection de prévention ou autre donc c'est bien qu'il y ait des gens qui disent ça mais il ne faut pas pour autant les prendre courage en comptant parce que je pense qu'ils vont beaucoup trop loin voilà est-ce que vous voyez un sujet pour aborder comme ça ou un truc qu'on n'a pas traité non on a parlé de beaucoup de choses Alain Jubier merci merci à vous surtout couper Alain Jubier